et bonjour à tous bienvenue à ce podcast numéro 3 2 4 c'est ça excusez je suis pris dans zelda oui oui je le serre mais bonjour t'es revenu je peux repartir facilement non ça c'était ma joie c'est sorti la switch est sorti zelda est sorti parce que toi guillaume c'est surtout zelda tu l'a reçu hier oui seulement zelda j'ai pas de switch à la wii je pense avant de commencer à parler de zelda on va juste faire le tour des petites news puis après ça on va se lancer dans zelda bon ben écoutez ça fait il y a une semaine on se parlait puis on avait hâte que la switch short alex n'était pas là mais nous on était super énervé et moi je suis super content et surtout content de jouer à zelda que j'attends depuis longtemps et ben oui on peut commencer il y a tu des news qui vous ont marqué cette semaine je sais qu'il y a pour nintendo ben le launch les problèmes de hardware de la switch les problèmes de hardware mais aussi la quantité de vente pour la switch qui ont supplanté le release de la wii mais écoute moi je pense juste que j'ai parlé à des tonnes de gens je connais personne qui ont eu des problèmes réels avec leur switch moi j'en ai aucun il est tout parfaite puis j'ai joué en moi je pense que sur la quantité il y a toujours c'est sûr des problèmes j'ai des problèmes avec mon ps4 mon ps4 t'as déjà gelé puis tout puis si on faisait une vidéo compilation de toutes les fois que les trucs gèlent je pense que ce serait pareil avec n'importe quelle console je pense que ça a commencé dans les médias puis ça a pris des proportions exagérées par rapport à ce que c'est vraiment là ben je pense que c'est juste que t'as 10 personnes puis les mauvais médias puis t'entends juste parler de ça là sur facebook tu sais il y a personne qui vont dire hé la wii c'est génial regarde une vidéo compilation de tout le monde qui sont heureux la switch c'est la wii ouais non la wii mais ouais la switch ah j'ai de la misère encore à me sortir du système je dis tout le temps la wii même pour la wii u puis j'ai non écoutez alex t'as pas eu de problème toi non plus avec ta switch à date j'ai pas eu de problème la seule chose que j'ai peur c'est que j'ai pas utilisé le cartridge pour les cartouches j'ai tout acheté en ligne fait que je sais pas si le lecteur de cartouches est bon j'ai switché souvent j'ai switché souvent entre j'ai deux jeux dans le fond par cartouche puis je pense qu'il y a de problème avec ça là j'ai pas entendu de problème par rapport à la cartouche non plus parce que j'ai entendu des règles il y a des gens qui arrivaient avec zelda ils mettaient dans leur cartouche ça puis l'appareil le voyait pas en tout il en prenait un autre un autre jeu ça marche zelda c'est comme s'il disait pas le zelda en cartouche wow c'est bizarre là mais tu sais j'imagine que si jamais il y a vraiment des problèmes réels étranges jamais nintendo va faire de quoi pour ces gens là je suis en train de me demander si c'était pas rien qu'un update d'OS puis le gars il s'est jamais connecté online fait qu'il a jamais fait ça ça peut être aussi niaiseux que ça là ça se peut mais en tout cas j'ai suivi beaucoup de forums aussi puis pas de forums de groupe facebook puis tous les gens répondaient qu'il y avait pas de problème fait que je pense qu'il faut vraiment le vouloir là pour en avoir parce que c'est un nouveau device aussi tu sais puis il y a plein de gadgets fait que tu peux sortir les manettes tu peux rebrancher c'est quand même une tablette super mince la console est toute compactée dans quelque chose mobile la 3ds était faite pas mal plus sturdy tu sais déjà quand tu l'ouvrais fait fait que c'est sûr que oui peut-être qu'il y a des trucs un peu funky le gros la grosse lacune que je pourrais accorder à tout ceux qui chialent c'est l'espèce de connecteur que tu mets là pour te le accrocher au poignet puis tu améliorer les joycons en bonne manette là si tu mets à l'envers ouais c'est le genre de poubelle là ouais ça c'est un petit bout là si tu mets en l'envers il a l'air plus enlevable ça juste pas de monta du bon sens ben parce que le monde c'est ça hein c'est ce qu'il faut comprendre il y a comme un clip tu peux le faire live là mais t'es sûr ça risque d'être dangereux comme Alex il dit c'est parce que c'est le même qui peut aller sur les deux manettes c'est juste le sens puis il y a un plus puis un moins tu mets le plus avec le plus puis ça ça clique c'est correct pour l'enlever il faut que tu enlèves la corde au dos oui c'est ça il y a une clip au bout il y a un lock il y a un lock ici fait que si le lock est activé tu peux plus l'enlever ok ben attend je sais pas si il y a un petit bout de plastique montre le petit bout blanc mais il faut que tu enlèves la corde oui comme ça c'est ça si ce petit bout là il est dans une position ça lock tu le tires vers toi puis là tu peux le sortir ouais mais j'ai vu tout le monde qui c'est ça il l'avait sorti il essayait de pèser dessus puis c'était super difficile puis même normalement c'était quand même assez tough surtout pour un enfant je peux imaginer que c'est pas plaisant c'est vrai que sur la manette ça c'est vrai c'est pas aussi facile que dans la joycom grip c'est ça puis le gros problème c'est qu'essaye pas là mais c'est seulement à l'envers je voyais tout le monde qui ont des bons muscles puis essayé de l'enlever puis ça avait l'air comme si tu allais la péter là fait que ça ça c'est peut-être un concern legit mais assez facile à surconvenir vous vous trompez pas de bord idéalement mettez un beau gros sticker dessus pour dire ce bout là va de ce côté là puis ça évite des trucs par exemple nintendo aurait pu me faire un meilleur job là dessus puis comme ils ont fait un mané avec avec les wii motes là ils ont commencé à donner toute l'espèce de petit cordon que tu peux te mettre autour du poignet ben je pense qu'ils vont faire le même genre d'affaires vont peut-être remplacer gratuitement ces bouts là il va y avoir de quoi peut-être justement comme tu dis peut-être le plus puis le moins va être de couleurs différentes pour les identifier peut-être juste ça ça serait déjà bien puis sûrement dans le rail de la manette ils vont mettre quelque chose qui va l'empêcher de rentrer d'une certaine façon ben pas de la manette mais du petit bout de plastique ils vont mettre un stop qui t'empêche de le mettre d'un sens ils vont sûrement trouver une façon de remplir je sais pas c'est quoi la différence par rapport à l'autre rail peut-être qu'ils l'ont mis un peu plus solide justement parce que tu peux avoir tout le poids de la manette sur ton rail mais ça c'est déjà beaucoup mieux fait que celui de la wii là t'as comme juste un bouton glissière puis ça va super bien mais je m'en suis servi avec ça pour jouer à sniper clip avec un ami et ça marche super bien ça marche très bien c'est petit mais on l'oublie puis moi c'était Bill avec ses grosses mains puis ça a l'air super bien il n'y a pas eu de problème puis on a joué beaucoup c'est très très bon jeu très intelligent très c'est un petit jeu surprenant voilà avez-vous joué à d'autres choses ? ben toi Guillaume tu es venu l'essayer chez nous moi je suis déjà aimé sur Zelda là j'avoue qu'en ce moment c'est Zelda temps plein toi Alex tu as dit que tu as essayé sniper clip ? moi j'ai essayé sniper clip j'ai essayé 1-2-switch puis j'ai essayé Zelda j'en ai pas assez encore 1-2-switch c'est pas mal ça puis là j'attends qu'ils sortent des nouveaux jeux pour en acheter des nouveaux aujourd'hui il y en a 8 nouveaux qui ont sorti tu n'as même pas le temps de jouer à Zelda j'essaie Zelda m'occupe puis va m'occuper encore longtemps les gens qui le font en 40 heures je pense qu'ils passent à travers ce qui prend beaucoup trop d'affaires ben ceux qui font le main quest principal et peut-être un peu de grinding pour réussir à s'en sortir aujourd'hui c'est sorti la personne qui a le record à date l'a fait le tour du jeu en 1h pourquoi le monde fait ça ? en 1h ? ben y'a pas vraiment de plaisir c'est une question de oui en 1h mais c'est parce qu'Alex tu peux si tu veux foncer au château d'Hyrule faut juste que tu sois vraiment bon et maniaque mais avec des potions qui te donnent mettons 18 coeurs jaunes ben sérieusement tu commençais les quests ok au début tu commences t'es obligé de faire les 3 ou 4 shrines au début sinon le monde il ne gosse pas fait que t'es comme pogné t'as minimum 3 shrines à faire avant de pouvoir aller direct plus loin c'est comme 30 minutes minimum que c'est 4 shrines c'est 30 minutes en plus faut que tu pognes si tu veux ton paraglider tu peux pas sortir du plateau sinon tu peux pas descendre tu peux aller en dessous ben c'est ça fait que fait que déjà là c'est au moins 30 minutes c'est ça ben j'sais qu'il est mieux de le voir la vidéo est sur youtube ben oui speedrun on peut parler justement du sans trop parler du jeu en détail on pourrait attendre peut-être une semaine ou deux ouais c'est pas facile hein je voyais que j'étais en train de révéler du spoiler je pense que je me souviens pas des spots on peut parler du grand plateau qui est où est-ce qu'on commence le jeu parce que ça nintendo l'avait montré depuis longtemps dans les vidéos pis tout fait que je pense pas mal de monde l'ont vu je trouve que c'est vraiment un un tutoriel bien mieux caché que dans les autres Zelda dans les derniers Zelda où est-ce que ça prenait une heure ou deux avant d'avoir ton épée à te faire dire voilà 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 on apprend tous les mécaniques beaucoup par nous même dans le grand plateau tout ce qu'on a besoin dans le jeu on l'apprend là pis c'est quand même grand on peut explorer pis on a une bonne liberté donc moi j'aime bien le concept moi ça m'étonner par exemple que ça donne tout maintenant les pouvoirs tes accessoires ça s'appelle les runes pis t'en as quoi t'en as comme 4-5 fait que t'en ramasses toutes d'un coup pis ça ça m'a fait quelque chose de spécial parce que ouais c'était le fun t'sais au début mais il me semble j'étais comme ok mais la prochaine étape là c'est de ramasser des armures c'est de ramasser des meilleures flèches de réussir à m'upgrader de réussir à à comprendre un peu l'économie du jeu mais je me dis quand je vais avoir fini tout ça t'sais je vais avoir tout ce que je veux est-ce que je vais avoir d'autres des upgrades à un moment donné d'autres quelque chose qui va m'amener ailleurs t'sais parce que là l'exploration est super de fun mais j'ai de la misère à me voir dans 200 heures mettons t'sais comme j'ai fait avec Skyrim continuer t'sais ben ça va dépendre des quests et de tout le reste c'est ça je pense pas que je vais pour toffer éternellement moi c'est sûr que je veux faire les 4 donjons je veux faire des quests mais c'est pas fou en même temps oui je sais que c'était le fun d'avoir des nouvelles armes pis tout mais si vous vous rappelez on utilisait les outils surtout juste dans ok ça c'est le donjon que ça prend le marteau là on savait que le boss à la fin allait servir du marteau là on a 4 outils que je combine pis des fois j'utilise dans le monde pour faire toutes sortes d'affaires pis comme le business pis t'sais je sais pas si vous avez remarqué mais n'importe quel lac à peu près dans la map des trésors cachés les puits il y a souvent dans la boîte enterrée des trésors que tu peux popper avec ton aimant il y a plein 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 d'affaires cachées par tout ça pis chacun sont tous utiles il y a peut-être le stasis là le time stasis ben je te dirais pas d'abord mais c'est ça c'est quoi je suis en train il y a des endroits avec des couverts de roches pis faut que tu le gèles tu tape 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 pour qu'il décolle ouais ouais ça c'est sûr mais c'est celui que j'ai moins utilisé moi j'étais au début là je suis peut-être pas aussi avancé que toi mais c'est ça j'ai pas vu tant de puzzles que ça qui requieraient ça si t'es arrivé une couple de fois dans une shrine ou deux je l'utilise mais beaucoup moins que magnésis vraiment beaucoup moins pis même beaucoup moins que les piliers de glace que ça c'était les glaces tu peux en savoir encore mais là j'arrive dans un donjon où est-ce que ça va être assez massif ben bon depuis que j'ai vu que tu peux le faire dans une chute à l'horizontale j'ai fait oh my god fait que là je grimpe une chute au complet grâce à ça sans me fatiguer je veux pas te valer de punch parce que grimper des chutes ouais non non je parle pas ben là tu m'as révélé là je suis assez intelligent pour comprendre merde comme fait que avec des piliers comme toi oui bien sûr fait que non c'est ça j'ai trouvé quand même que les pouvoirs étaient intéressants pis tu sais j'aime ces pouvoirs là mais ce que je voudrais pis peut-être c'est ça qui va arriver je connais pas encore à laisser le jeu mais j'aimerais ça qu'il y ait d'autres upgrades plus tard pis pas juste des pouvoirs courants pis qu'ils deviennent plus puissants mais aussi que j'aille tu sais j'aurais aimé ça au fur du jeu mettons par méga donjons tu sais y'a quoi y'a 4 gros donjons normalement fait que ces 4 gros donjons là ça aurait été le fun que ça soit une rune de plus par donjons quand même tu sais pour garder l'espèce d'esprit de Zelda pis que ça soit des runes quand même utiles un truc qui te permet de te faire voler qui te permet de remonter je sais pas des trucs qui te permettent de creuser la terre fait que n'importe quoi tu sais une pelle juste une pelle il y a des endroits des fois je vois il y a du gazon 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 un petit monticule fait que je veux creuser dedans fait que j'imagine qu'il va y avoir de quoi pour ça présentement je le vois pas ben je pense qu'il y a un peu de canard pêche de ce que j'ai compris ah non ben j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on en tout cas à date je pêche direct avec les mains ou avec mon arc c'est efficace là des fois je tue 2 poissons avec une flèche je comprends même moi je pêche aux bombes wouh bouh je suis crocodile dundi yes avez-vous un peu donté vos chevaux oh ils m'écoutent pas ben ben je te dirais moi non en tout cas j'ai trouvé qu'il y a certains aliments parce qu'on peut nourrir les chevaux on les tient dans les mains pis il y a des aliments qui aident à dresser le cheval pis à le rendre vraiment donté rapidement et j'ai aussi customisé mon cheval j'ai mis des cheveux rouges je sais pas pourquoi tu peux faire ça j'ai choisi une selle pis tout pis il suffit de parler à la fille quand t'es sur ton cheval quand t'es sur ton cheval tu peux parler aux gens faut que tu target ZL la personne pis là tu peux parler il y a une fille à l'écurie qui sert à ça pis mais mon plaisir malin moi c'est de courir dans la forêt pis tuer les animaux à coup de cheval à coup de cheval c'est pas juste les pieds de nez de rentrer dans les cheveux pis il va ah ouais ok non ça j'aime pas moi j'ai vu des des bokoblins j'ai vu des bokoblins taper les cochons les facochères fait que j'étais dans un pré il y avait des chevaux pis ils couraient après pis ils les tuaient fait que moi je ramassais la viande je les suivais pis je les laissais faire je trouvais ça quand même intéressant pis ils chassent aussi sur leurs pieds sinon des fois aussi pour faire tomber les bokoblins de leur cheval au lieu de viser les bokoblins je tire le cheval c'est vraiment chiant ouais mais le cheval peut pas mourir fait que euh oui et non je pitche une bombe sur la gang pis il y a personne qui meurt il me semble que je pouvais tuer un cheval en tout cas il il éjecte la personne ouais ouais la personne revole complètement ce qui est merveilleux moi je mets une bombe je cours en reculant t'as le cheval qui fonce dessus la bombe pis BOOM moi je fais tout avec les bombes c'est mon cheval chial je crisse une bombe je sac une bombe dessus euh je veux pêcher avec les bombes je veux chasser maintenant t'sais je te parlais avec le boomerang c'est génial le boomerang un petit secret un petit truc mais encore mieux les bombes tu cours comme un maire mon gars tu pêches une bombe BOOM tu viens de tuer 3 oiseaux ouais c'est dur de retrouver la viande après non elle revole pas elle tombe à terre parce que quand ça explose l'animal fait ah tombe à terre pis la viande fait juste se revoler elle revole pas comme mettons quand tu mines avec une bombe ouais parce qu'au début aussi je minais avec des bombes quand j'ai commencé à jouer avec David ouais ouais mais tes minéraux volent partout mais non c'est ça c'est j'ai trouvé que c'est une technique quand même assez efficace c'est plus dur pour certaines situations mais en général il y a tout un moment où l'animal te voit venir pis il se demande c'est-tu un danger pis quand cette animation-là part t'as peut-être une seconde ou deux fait que la bombe arrive pis t'as pas vraiment arrivé à côté pis t'as le mouton qui regarde la bombe je fais c'est merveilleux c'est un plaisir de faire ces bombes remote-là très bel ajout des petits conseils pour les chevaux si vous voulez en donter ceux avec des taches sont des très faciles plus hazy sauf qu'ils peuvent s'upgrader moins tandis que les chevaux tout d'une couleur moi j'ai un cheval noir pis là il est rendu super upgradé pis les upgrades ça change beaucoup au lieu d'avoir deux fouets j'en ai six en bas parce que moi j'embarque dessus ils me disent ah donne-y de l'amour je fais oui donne l'amour donne l'amour ça me fait débarquer j'ai pas de stamina fait que je débarque ben sinon les nourrir aussi comme je t'ai dit ça aide beaucoup ça le dresse d'un coup tu peux pas le nourrir si il est sauvage faut que tu l'ailles donter une première chat je vais pas lui enfoncer une carotte dans le gueule ah ouais un bon truc c'est de prendre les chevaux des Bokoblen parce qu'ils sont déjà à moitié dressés ils sont super faciles à apprivoiser sinon un bon truc pour tomber dessus aussi c'est d'arriver en paraglider s'ils sautent direct sur le dos du cheval et c'est de même aussi que je savais pas que c'était possible mais j'ai ridé un cerf ah ouais pis il se conduit comme un cheval pis tout pis tu lui donnes tu peux le garder ou tu lui mets une bombe pis il mange non tu peux pas le garder je vais les manger après mais il y a des angles aussi pis ça j'avais vu ça il y a d'autres animaux que le cheval justement mais qui sont plus comme tu sais le bœuf le bœuf pis le cerf ah il y a le bœuf aussi j'ai pas vu le bœuf putain il y a la crèche au complet là-dedans il y a beaucoup de cerf il y a le petit jésus qui ride un étalon je suis pas encore allé du côté du désert c'est ma prochaine étape mais j'ai j'ai quand même répertorié une grande partie de la carte j'ai quand même avancé un 46 Shrine de fête pis les coroxides aussi j'en ai ramassé beaucoup il y en a quand même 900 dans le jeu fait que ça monte vite j'ai joué je pense à date je vais avoir joué quelque chose comme 6 heures pis je pense que j'ai quelque chose comme 45 coroxides ça a juste pas de sens je les trouve partout partout mais moi c'est parce que partout où est-ce que je vais il y en a un sur le top il y en a un dans l'eau il y a un qui porte il y a un anneau dans l'eau qu'est-ce que je vais faire je pitch un champion dedans si tu vois un des blocs deux blocs pareils ben il y en a un caché qui est pas il est dans l'arbre tu prends un bloc avec ton aimant tu le solutionnes il y avait un cercle de pierre qu'il manquait une roche comme ça c'est classique ça arrive souvent là je me prends mais où la roche ? c'est un gros pré je regarde il y a un buisson tout seul je fais ben coudonc je monte dans le buisson il y a sûrement une roche là-dedans je le vois même pas le logo arriver je suis juste en train de spammer je ramasse bon ben j'ai une roche pis un petit plaisir coupable drop la roche sur le coroc après il fait tout le temps comme il ramasse sur la tête ah c'est drôle moi je fais ça pis après ça je laisse une bombe je m'en vas pis ça fait un autre ah les bombes c'est merveilleux c'est parce qu'il me double mon inventaire tu sais à ça que ça sert les corocs c'est qu'on peut acheter des espaces dans notre inventaire pis je commence à avoir beaucoup d'espace pis je pensais la chose que je pensais qui allait me déranger dans ce jeu là c'est que les items sont pas durables dépendant desquels finalement ça me dérange pas parce que ça me fait que je varie tout le temps de style de combat pis de parce que je sais sinon j'aurais pris un épée j'aurais gardé l'épée tout le long pis j'aurais jamais utilisé une lance j'aurais jamais utilisé un boomerang d'attaque j'ai pas eu un balai une mop oui une cuillère à soupe je me suis fait tuer par une mop un moment donné j'étais en train d'attaquer un bokoblin j'ai pas vu arriver mais il m'a juste donné j'ai vu un coup de mop arriver du contre cochon non j'suis pas à terre pis là tu vois Link tout comme tu es mort par une mop je sais qu'au début le jeu est super stressant pis on se faturé sans arrêt dans le sens qu'on peut mourir facilement au début mais je vous dirais qu'il y a une bonne courbe pis rendu là moi j'ai plus de coeur mais j'ai surtout beaucoup plus d'armure pis aussi on devient meilleur au combat donc on a une super belle évolution pis le truc que je donnerais c'est la première armure que tu poignes le Hyrule Champion je me souviens plus c'est quoi le nom Hero Hyrule Hero tu l'achètes à côté rien si tu commences à comprendre un peu l'économie à côté rien dès que là tu peux upgrader la booster à 5 par bout moi c'est ça que j'ai fait j'ai 15 de défense pis y'a plus rien qui me fait mal là je mange un corps dans la face et j'ai juste un quart de coeur qui part à chaque fois fait que moi avec 3 coeurs je suis capable de résister pas mal toutes les régions les premières régions autour du plateau pis j'ai réussi à survivre sans trop de problèmes pis je m'en vais faire toutes les shrines pis j'ai pas peur là tant qu'il y'a pas un gardien qui commence à me courir après je suis correct le jeu est bien fait du sens que plus tu t'éloignes du plateau plus c'est difficile que j'ai racqué mis à part certaines zones qui sont plus clémentes mettons autour des villages aussi y'a comme un autre petit rond je dirais pis y'en a beaucoup de villages à battre je suis impressionné je m'attendais pas à ce qu'il y en a eu autant ouais j'en ai trouvé un Kakariko c'est tout j'étais arrivé en shield wouuuu je glissais en surfant j'étais monté sur le top en suivant le chemin parce que j'avais lu quelque part ça c'est poche parce qu'il y a des spoilers qui sont partout mais j'avais lu quelque part qu'il fallait que tu suive le chemin pour réussir à avoir justement les comment ils s'appellent les gens j'ai mélangé tout le temps les cori et les coroc fait que c'est ça fait que moi j'avais suivi ça pour les poigners pis là je vois oh y'a de l'air dans mon village au loin fait que je me pars une slide avec le shield j'arrive dans la ville ça marque Kakariko village pis t'as des soldats qui font ah! qui est cet homme? moi j'suis je suis Link avec mon armure de merde genre en short je suis Link je suis Link non mais non mais tout le monde sait qui t'es dans ce village là mais tu t'explores un peu plus y'a deux villages que j'adore pis ce que je construis pis c'est un village qui s'appelle le Atano pis quand j'étais arrivé là j'ai fait comme oh je me sens bien ici j'habiterais ici je me ferais une maison ici dans la vraie vie pis on peut avoir une maison là alors c'est vraiment très cool pis y'a plein d'options par rapport à ça mais je vous laisse les découvrir y'a aussi des villages plus style tropical que j'ai vu un village de pêche pis plein d'affaires donc c'est vraiment le fun parce qu'on est recommencé à explorer à s'en aller dans des régions que que tu te dis ah il doit rien avoir là mais non y'a quelque chose là y'a même des sphères hyper cool dans des endroits cachés des cercles secrètes je suis arrivé sur le top d'une colline pis je me suis dit il est tough à atteindre en motadis mais on verra tu sais je monte je monte je monte je monte j'aimerais avoir peut-être un autre un coroc un coroc un coroc de merde qui me donne sa graine pis excusez mais c'est vraiment ça il me donne une graine ça a l'air cochon mais c'est vraiment un terme pis j'arrive en haut pis y'avait plein de fleurs qui te donnent du stealth mais genre j'en ai ramassé je pense 15 20 qui étaient tout sur le top tout soldat même pis j'ai ramassé ça y'avait un mélange de 2-3 types de fleurs pis ça m'a aidé au bout pis y'a un autre région un moment donné j'ai ramassé des piments à pu finir en tuant une espèce de petite forteresse que je pensais qu'il allait avoir rien pis ça m'a donné une espèce d'épée de Zora énorme une main mais super longue j'étais comme tabarnouche c'est quoi cette affaire-là j'étais allé dans une shrine un moment donné hop je me ramasse un bonnet qui me fait grimper plus vite pis t'sais coffre caché de rien t'sais t'aurais pu le négliger ben non c'était un chapeau qui me donne 5 d'armes tandis que mon gilet me donne un si tu veux ça peut-être c'est un random object j'suis pas sûr si c'est non y'a rien de random pour les toi t'es au même endroit? ouais parce que les player guides sont faits en conséquence ben je me souviens pas c'était désolé c'est correct je vais sûrement repasser des affaires je me suis noté des fois des choses d'ailleurs moi j'veux tes bottes tes saleté de bottes j'ai commencé à me faire un petit papier parce qu'il y a des affaires y'a des puzzles entre deux shrines miroirs qu'il faut que tu retiennes des affaires que tu notes des choses dans un shrine pour l'autre ouais y'a aussi une chose que tu fixes celle-là moi la miroir je l'ai faite en haut du Twin Peaks? ouais j'ai faite ben c'est cool hein j'ai bien aimé ça c'est spécial là ben c'est spécial mais une petite note aussi dans le jeu t'es capable de partir la map pis de te faire un save point c'est comme à cette place là tu mets une note tu mets mettons une étoile ou tu peux te mettre un ben t'as des icônes là que tu peux faire là mais je mets des icônes comme les si tu te dis faut que je repasse là ben note-les pis d'une façon tu vas t'en mettre autant que tu veux des notes ouais ouais c'est pas comme les pins euh non c'est ça moi pour les shrines pas pour les shrines pour les fées je me suis mis une étoile pis quand je sais qu'il y a un coffre à quelque part que j'ai pas pris ou pour aucune raison je mets un petit coffre pis les affaires la même tu te fais ton propre code c'est très cool comment tu trouves les vieux dans les shrines moi je les trouve plates en tabarnouche ils me disent ils a rien de plus chacun ils ne trouvent rien j'les skip maintenant ben ouais moi je fais skip 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 ils disent tout le temps le même speech genre ah bravo t'as fait un trial je suis breton t'es le héros pis après ça que la goddess ilia ou je sais pas quoi blablabla c'était incroyable sinon j'ai aimé qu'il y ait certaines shrines que le puzzle soit à l'extérieur pis quand tu rentres dans la shrine tout ce que t'as ramassé c'est le trésor pis le truc ah j'ai pas encore rencontré si vous êtes rentré ici c'est que vous avez déjà accompli le test ok j'ai pas vu ça il y en a beaucoup je te dirai pas où je résous un puzzle que je sais que plus tard j'aurai besoin de résoudre mais là je peux pas vous donner d'informations mais ça a rapport à Kimpa pis euh pis je suis comme je vois les éléments pis je suis comme mais je veux le faire mais je peux pas ça me gosse un peu c'est quoi ? ça a rapport à la sphère ouais ok je sais où est-ce qu'elle va c'est tout la sphère ouais il y a une relique là qui est elle te dit touche pas à ça ça fait des centaines d'années t'as ça il te le fait ah ok là ah ce serait ça le trou qui est en haut pas j'ai dit t'es spoiler même non mais je sais pas à quoi il sert j'avais pas remarqué ta relique bon ben voilà ben c'est bon mais écoute il y a tellement d'affaires cachées partout mais justement on va essayer quand même de les éviter un peu pour le monde qui écoute ça leur tente pas de faire spoiler il y a 120 shrines ok non mais je sais même pas c'est quoi cette affaire là c'est une shrine c'est une cochonnerie c'est pas non 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 mais au delà de ça c'est que je commence à avoir pas mal cléré sur une bonne partie de la map toutes les shrines visibles à l'oeil puis j'en fais déjà sortir qui sont cachés il y en a beaucoup des shrines enterrés il y en a combien en tout ? 120 120 puis toi t'es à combien ? 46 46 quand même quand même puis t'as-tu toutes les régions sauf une coupe ou ? il me reste toute la région Girudeau puis le nord Girudeau la montagne le sud-est tout ça ? ben non non tout l'est de la mort toute l'est toute la gauche Farron region là qu'il y a il y en a bien gros qui regarde ça sonne ça sonne ça sonne j'étais qu'au tour de moi je trouve rien ah je veux pas te dire sans roue mais c'est pas la plus cool il y en a deux que j'ai trouvés derrière mon fantasme j'étais poigné genre j'étais avec mon parachute pis j'étais comme oh ça biebe dans l'ambiance oh non non oh pis je suis arrivé à l'endroit pis je sais que tu le sais qu'est-ce que je dis c'est d'où je parle c'est dans des ruines juste te spotter ah ouais 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 c'est arrivé là pis j'ai fait wow hein quoi ? il y a une région qui s'appelle la Nairu sur la map oui c'est ça une grosse rune en civilisation mais ça ça me fait chier un peu parce que les fans de Zelda en moi je connais pas la Nairu c'est supposé être à la place du désert de Rudeau dans Skyward tout ça des compagnies je sais pas pourquoi ils ont foutu là la map a comme pas de sens non non je pense qu'ils ont essayé de bloguer beaucoup de régions pis ouais mais c'est supposé être en tout cas ouais mais en tout cas la map de Skyward moi qui est pas fan ben qui est pas fan qui aime bien la série mais qui est pas à ton niveau de lore et de connaissances euh moi je me prenne pis je trouve ça le fun comme univers pis la petite chic tablette je trouve ça funky je trouve bizarre la technologie de de comment on appelle ça de distiller l'information que ça devient une goutte pis ça coule sur ton déveil ah c'est une autre technologie ben ouais en tabarnouche pis sur ton déveil ça va te donner des features mais bon c'est quand même c'est quelque chose que que je trouve bizarre mais c'est le fun parce que ça utilise des technologies qu'on connait comme un moment donné aussi j'ai lu dans un journal t'sais il y avait un livre ouvert pis ça disait emplacement tel endroit super cool note 5 étoiles pis là je suis comme man c'est help c'est quoi ça va là il y a un livre de rumeurs pis sérieusement prenez le temps de le lire il y a plein de belles informations dedans pour des trucs cachés euh j'aime les quests avec les personnages je sens aussi des fois que ça fait changer les choses ça fait évoluer les choses pis c'est pas juste euh va me chercher deux fraises à tel endroit j'ai besoin de 5 peines de lait ouais je trouve que ça tombe pas dans le cliché de tous les derniers jeux que tu sais j'ai joué avec Xenoblade Chronicles vraiment beaucoup pis toutes les side quests c'était souvent ça je trouve que c'est plus original pis si tu parles à un personnage tu fais une petite quest avec lui pis là ça aide vraiment pis tu vois l'environnement un petit peu se modifier changer pis y'a pas de point d'exclamation tu vois pas tu sentes pas la mécanique en arrière je sais pas un petit truc rouge un petit point d'exclamation rouge où tu dis dialogue quand y'a une quest ah ok sauf que tu sois c'est loin pis c'est pendant le dialogue y'en a pas au début y'en a pas au début pis ça prend un bon bout j'ai juste de l'avoir une point d'exclamation c'est ça ouais ben y'a plein de petits détails que j'aime c'est que aussi t'as pas les noms des personnes tant que tu leur as pas parlé pis après ça tu vois tout le temps le nom c'est des petits détails qui fait que ok c'est cool j'ai l'impression vraiment c'est pas juste de vivre dans un univers c'est pas pis que les choses évoluent tu sais le jeu joue bien là dessus sur les y'a un petit côté aussi je trouve Majora's Mask là où les gens ont des choses à faire pis des des choses qui impactent il y'a quelque chose dans le jeu en ce moment ouais ben Farron region il pleut tout le temps hein Farron region il pleut tout le temps ok dans le feu Farron ah Farron cette région là il pleut tout le temps tout le temps ouais mais je pense qu'il y'a une raison pour ça il pleut tout le temps mais juste vous dire je pense que c'est peut-être par rapport aux missions que vous avez faites parce que moi j'ai même pas encore été accepté la mission d'Impa pis ok pis c'est ça moi il fait soleil des fois il pleut des fois il y'a du tonnerre mais c'était vraiment pas aussi glauque que quand j'ai joué avec toi Dave tout le temps c'était tout le temps dark c'était tout le temps méchant par bout pis j'étais comme voyons c'est donc bien pas agréable ici dans ce cas moi c'est tout le temps soleillé je suis dans des prix je bombe des animaux c'est merveilleux mais c'est avec les régions que tu t'en vas là ouais on est de retour à moitié David est en train de se mettre quelque chose dans le nez je fais des tests j'essaie de voir s'il y a moyen de poursuivre Nintendo avec le wrist trap oh t'as-tu... liche la... ah ah liche la cartouche faut que tu liche la cartouche tu veux que je fasse ça live là ouais ah mais non en toi tu vas romir comme douze fois là je vais licher David va te chercher un verre d'eau faut que tu... faut que tu le nettoies après parce que... oublie pas toi toi ça va être violent là one two switch qu'est-ce que ça goûte ? ça ressemble à quoi ? ah ben ça pique surtout ça pique ? ça fait un petit goût piquant comme quand tu lèches une batterie genre ou euh... ouais un peu mais c'est pas électrique là mais... non c'est parfait ça... être un enfant je la cacherais j'avais ton one two switch je peux vous le dire là je me couche puis je fais juste revoir la map puis me promener puis t'sais vous le savez je suis très euh... t'sais je sais où est-ce que je suis fait que déjà toutes les zones que j'ai euh... explorées je peux te le dessiner la map au complet avec les détails puis tout je... je le sais que c'est un monde vivant je le sens vivant je le trouve super crédible le monde il y a des chemins clairs puis... pour moi les yeux c'est bien c'est... il y a souvent des endroits où est-ce que je suis comme par où faut j'aille puis je vois les les... t'sais c'est pas un chemin c'est pas un corridor mais t'as comme 3-4 chemins que tu fais ah ben je vais prendre celle-là tu y vas puis là t'es comme ah je suis rendu ici t'sais je me suis... je suis pas quelqu'un qui... je suis quelqu'un qui a quand même un bon sens d'orientation mais je mémorise pas facilement les régions comme toi tu fais puis j'ai réussi tout le temps à trouver une zone que je trouve intéressante puis à force d'y retourner parce que je trouve c'est un spot que je peux chasser facilement ben je m'y retrouve puis les layouts sont faits simples t'sais c'est pas comme super convolutiques pour te rendre quelque part faut que tu passes par 36 chemins non c'est... tu y vas quand même assez facilement mais t'as quand même plusieurs t'sais c'est un peu labyrinthique par bout sans être perdant genre je sais pas si c'est clair ben oui ben je pense qu'il est marque clair aussi sur la map qui fait que tu te repères visuellement pis je vois qu'ils ont travaillé longtemps à faire comme ok quand je suis sur un point élevé ou sur tel tour dégagé de mon champ de vision il y a un trou entre les montagnes pour voir telle affaire t'sais on voit tout bien partout ils ont vraiment j'imagine beaucoup bouger, bouger, bouger les affaires pour que tout soit bien clair pis quand t'as... c'est peut-être pour ça que tes régions sont pas comme toi tu te souviens parce qu'il y a des fois qu'ils ont fait ben on a pas le choix si on veut vraiment que ça ça marche avec ça ça doit être un puzzle incroyable qui devrait être à l'est en fait c'est pas grave ça pourrait jouer là-dessus mais ouais ouais c'est très très plaisant se promener dans cet univers-là de grimper sur le top d'une montagne quand tu veux aller en hauteur pour voir au dos faire il y a quelque chose là-bas pis y aller c'est ça que j'ai upgrade beaucoup ma stamina de quoi? j'ai mis 3 upgrades dans ma stamina ah moi c'est ça je suis rendu à 2 upgrades à date j'ai eu 8 shrines pis les 8 je les ai tous mis dans stamina pis j'ai réussi à survivre super bien j'ai pas de problème je meurs pas là c'était pas comme quand on rencontre tes électros un upgrade dans stamina l'autre fois tu disais que tu voulais pas mettre d'upgrade dans stamina l'autre jour non ben c'est bon d'en mettre un petit peu mais pas tant que ça je pense pas dépasser 2 roues complètes pis j'attends pour l'instant moi j'en fais une pis après ça je vais commencer à faire mes coeurs je vais pas être à l'aise après ça la première fois je m'attendais à ce qu'un upgrade de stamina donne une roulette au complet j'ai un upgrade de stamina c'est bon en masse ben là t'as à peu près 5 upgrades de stamina pour une roulette 6 ou 64 tu remarques rien la stamina un quart de l'upgrade j'ai pas l'impression que c'est un quart c'est un petit peu moins non c'est un cinquième ouais c'est ça c'est 5 moi j'en ai 2 à date pis tu vois que ça remplit pas la moitié c'est comme encore il manque une cote je suis pas 3 il est pas justement au 3 non c'est ça je suis pas mal certain que c'est 5 donc ça prend 20 20 spirit orb pour que ça va faire un cercle pis tu remarquerais aussi le cercle externe il s'épuise beaucoup plus vite pour le même effort que le cercle interne ouais mais c'est parce qu'il est équivalent c'est comme s'il était à l'intérieur c'est tout le monde à l'intérieur c'est celui qui est plus là c'est comme un petit papier de toilette ouais potentiellement oh oui c'est sûr que c'est au programme mais ça fait un feeling weird parce que t'sais vu que c'est pas linéaire quand t'es en train de l'utiliser t'sais moi j'aurais fait que ça soit linéaire que t'sais ça suive la même courbe de progression parce que moi faut que j'anticipe ah ouais c'est vrai c'est le cercle externe pour réussir à me rendre là-bas ça marche pas ben ben pis je trouve ça un peu tough t'sais parce que je grimpe pis je vois que mon cercle externe descend genre à cette vitesse là pis celui interne t'es comme hum 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 fait que je trouve pas que c'est même pas comme proportionnel ça a l'air d'être accéléré en tout cas moi je trouve que les upgrades sont bonnes mais pas tant que ça je me suis habitué à la vitesse de chaque roulette hum et sinon il y a plein d'affaires qui me disent pas nécessairement dans le jeu que t'sais comme pour surfer sur son shield je vais retarder quelqu'un me fasse un petit peu il te le dit quand tu le fais ouais c'est ça c'est complètement con es-tu Alex quand tu surfer ? j'ai parti non j'ai jamais fait ça tu veux pas faire ? ok c'est quand même compliqué tu mets ton shield ouais tu mets ton shield en faisant ça l zl ouais ah c'est pour attaquer l x a c'est comme un 3 bouton mais après tu surfer pis tu peux même c'est pas attaquer c'est quoi déjà a ? qu'est-ce qu'il fait d'autre ? c'est pas y là c'est sélectionné ouais c'est ça c'est comme parler fait que c'est actionné ok c'est bizarre comme une combinaison tu t'attends pas à faire ça fait qu'il faut que tu armes ton shield que tu sois dans une pente quelconque ben tu peux le faire à terre mais ça sert juste à rien tu fais juste péter ton shield pis tu sautes dans les airs pendant que ton shield est activé pis là tu fais action pis là il va se mettre sur son shield pis il va descendre tout le long t'as même plus besoin de rien faire une fois que t'es fait de même il fait juste surfer pis je pense peut-être moi je reste accroché sur ZL mais 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 ça continue c'est une des choses que j'ai eu à reprocher au jeu c'est que les combinaisons de quai sont tellement compliquées ils sont pas tout le temps ils ont voulu tellement même mettre d'affaires que ça devait être compliqué tu sais ça nous permet de faire tellement d'affaires une fois que tu le maîtrises c'est sûr il y a une maîtrise à faire c'est plus compliqué que n'importe quel Zelda et ça fait longtemps que j'ai plus de problèmes mais non il y a certains contrôles qui marchent pas comme pour aller plus vite quand t'es quelque part tu sais dans des marches ou n'importe quoi moi je m'attendrais à courir donc le piton courir pis le piton courir le piton sauter c'est pas le même fait que je m'attendrais à ce que je pèse le piton courir pour monter plus vite pas pèser sur le piton sauter je voudrais avoir la fonction de sauter pour sauter pis j'aimerais ça avoir le piton sprinté pour sprinter des marches ce que ça fait pour moi c'est que je suis dans des marches je suis en train de monter je veux monter un peu plus vite fait que je pèse sur le piton pour courir il me fait débarquer là je suis comme mais je veux pas débarquer je veux aller plus vite fait que là faut que je me rappelle ah ouais faut que je saute dans des escaliers genre dans des échelles pour aller plus vite c'est bizarre ça ça marche moins bien moi ça comme ça marche logiquement on dirait que je saute vers les airs pis le piton est en haut ouais mais t'es peut-être pas habitué de faire ça c'est ça c'est que t'es pas habitué d'une semaine à un jeu moi tu sais Battlefield j'essaie de me souvenir d'autres jeux Deosex n'importe quoi c'est d'habitude le piton courir si tu l'actives pendant que t'es dans une affaire que t'es en train de monter ben tu vas juste monter plus vite ça t'accélère fait que moi j'ai ce pattern là qui marche pas avec ça au début je me disais ah c'est parce que j'avais inversé mes contrôles moi j'utilise B pour sauter pis X pour sprinter fait que je me disais ah c'est peut-être ça fait que j'ai essayé de le réinverser pis non je faisais exactement la même erreur mais à l'envers fait que c'était vraiment moi ce que j'ai identifié c'est que non non j'essaie de courir dans mes échelles pis faut pas que tu cours faut que tu sautes dans une échelle dans ce jeu là fait que ça ça m'a pris un peu à l'adaptation alors tu veux faire un jump plus haut c'est la même mécanique oui c'est la même chose que grimper ça c'est la même chose pour grimper ça c'est la même chose pour grimper c'est les mêmes clés pour que quand t'es en train de grimper quand t'es en train de grimper quand t'es en train de grimper il faut que tu sautes fait que là c'est comme un moment donné tu l'apprends pis tu dis ok pour grimper c'est ça pis c'est pour sauter mais tu sais c'est pas c'est pas un truc là tu l'as appris c'est la même chose un petit peu avec les combats avec euh il y a des boutons tu sais euh euh changer d'item faut que tu tiennes ouais la map j'ai le même problème pèse moins faut que tu pèses sur le joystick en bas à droite hé moi ça veut je me mélange tout le temps je suis en train d'essayer de changer d'arme pis je suis en train de tendre mon arc mais c'est pas l'arc que je veux je voulais mon épée pis changer d'épée pis là je suis juste devant mon ennemi pis je suis comme je comprends pas ce que je fais ben je veux dire c'est le genre de chose qu'on finit par s'habituer parce que moi j'ai vraiment vraiment un petit problème pis ça permet quand même de tout faire ça sans faire pause aller dans le menu je sais pas si vous vous rappelez mais Zelda avant c'était pause j'ai sélectionné la bombe ouais mais maintenant on a des menus radials qui peuvent réussir à fonctionner d'autres façons fait que c'est un choix qu'ils ont fait pour ces contrôles là ça marche relativement bien mais tu sais faut quand même tu sais donner ce qui est à César ce que César mérite mais il y a quand même les problèmes qu'il faut pas négliger tu sais euh moi je me rends compte aussi beaucoup que je suis dans un combat je m'attends à essayer de m'enfuir d'un combat fait que je pèse sur run sprint dans ma tendance que ça sprint pis des fois ça sprint pas parce que je sais pas quoi j'ai pas compris mais ça m'arrive très souvent que je suis dans un combat je fais shit là je sais pas j'ai mon shield ou quelque chose ou je suis en train de donner un coup pis pèser sur X ça doit faire quelque chose de spécial dans ce cas là mais mon bonhomme il reste sur place pis je suis comme non faut que je m'en aille faut que je m'enfuis pareil l'affaire le dodge faut que tu pèches ton truc dans la direction pis tu sautes là si tu fais juste sauter ça fait pas grand chose je pense que tu sautes sur place mais je sais même pas ce que ça fait ça c'est les mêmes contrôles que Karina of Time ça a pas changé mais moi ce que je veux c'est le bloquer pis courir autour fait que je pèse sur X pour courir mais je pèse sur X fait qu'il enlève son shield pis je suis comme ah mais non je voulais courir ah je sais plus de contrôle tout est averti des contrôles normales c'est ça ouais non je pèse mettons sur B fait que ouais je pèse sur B pis moi ça cancelle mon shield fait que je fais mais qu'est-ce qui m'arrive pis là je suis pas capable de faire les manipulations que normalement je m'attendrais à faire naturellement fait que c'est un peu contre-intuitifs les contrôles ils sont pas dégueulasses ils sont manageable tu peux les apprendre c'est un peu comme Super Metroid t'arrives dedans t'es comme qu'est-ce que c'est ça ces contrôles de marbre là pis quand t'as joué une heure ou deux t'es rendu habitué ben c'est à peu près le même feeling que j'ai avec ce jeu là c'est que c'est des contrôles désagréables à prendre mais après ça ça devient naturel mais ça prend un temps je suis vraiment rendu moi encore moins sinon moi ça m'arrive je sors de l'arc mais non c'est pas l'arc que je sors moi je pogne l'épée pis je gagne mon épée oui c'est l'autre point c'est l'autre point nombre de fois je le crinche je fais ah mais c'est pas ça que je voulais faire fait que je vais annuler l'action fait que je lâche le piton pis au lieu que ça annule l'action ben ça le garroche fait que je me souviens ouais faut que je pèse sur B pour annuler l'arc mais sérieusement j'y vois une grosse différence quand je joue avec la pro pis ça parce que les boutons sont pas aux mêmes positions la grosseur des boutons aussi tu sais je me trompe pas du tout avec ça ça j'avoue que je me suis accroché l'arc pis lancer mais là-dessus c'est super clair pour mes doigts ben moi je joue sur la Wii U fait que c'est les mêmes mêmes contrôles que ta pro pis honnêtement moi j'étais arrivé chez nous pis y'a même des fois moi j'ai l'inversant comme je te disais les contrôles tantôt pis ça arrivait des fois que je pèsais je m'étais déjà imprégné de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse sauter je pèsais sur X pour sauter ce qui est pas un bouton que tu fais d'habitude pour sauter ever fait que moi j'avais changé pour B fait que là je pèsaisais sur X ça m'attendait à sauter pis non je sautais pas je courais fait que là j'étais comme ah oui c'est vrai ok ok c'est bon ça m'a pris un 15 minutes pour réadapter ça pis j'avais pas joué trop trop chez Dave mais ça ça a été quelque chose d'assez mind bending comme concept ça m'étonne qu'il ait pas juste fait que tu pèses sur le piton comme dans tous les jeux pour se courir pis ils se mettent à courir ton bonhomme ah sur le joystick tu faisais? ouais ouais dans des jeux c'est ça là c'est les oeufs c'est le sneak ouais c'est le sneak d'un bord pis c'est la caméra de l'autre je sais pas ben au delà de ça je pense juste donner quelques options plus pour les autres ça aurait pu faire moi je me suis habitué à ces contrôles là fait que j'ai plus de problème je comprends pas qu'ils fassent pas ça qu'ils mettent pas les pitons un mapping des pitons pis tu mappes ce que tu veux où tu veux parce que tu sais de me donner l'option tu veux-tu inverser B pis X bon c'est un bon début mais X me fait chier ou est-ce qu'il est tu sais j'aimerais ça mettre X à la place pis mettre A le nombre de fois que je parle à quelqu'un je pèserais sur X quand je veux ramasser quelque chose je pourrais pèser sur X ça serait une façon que je pourrais ramasser les objets t'sais courir j'aimerais ça mettre c'est le piton de gauche la caméra que je la cache quelque part parce que j'utilise jamais vu j'ai pas encore l'appareil photo moi ça a l'air c'est une upgrade cette cochonnerie là fait que t'sais au début je crois ben non ben non moi je me promets c'est avant d'explorer c'est vraiment le fun parce que tu fais une collection pis tu répertories tout dans ton... ouais mais j'vais commencer à faire ça quand j'vais avoir la chic suit c'est... c'est ça mon but c'est que j'vais être complètement stealth pour pouvoir me promener pis faire des missions un peu plus à la... l'assassin en passant c'est pas juste les plantes pis les monstres toutes les armes toute la bouffe aussi fait qu'une arme tu la déposes à terre pis tu peux la prendre en photo là elle est enregistrée dans ton système pis y'a du stock en tabarnax quelqu'un veut tout répertorier tu peux pas dropper ton armure à terre euh... je sais pas ok parce que ça ça j'espère que que ouais non tu pourrais peut-être le dropper en passant j'ai trouvé tu peux les pentes je sais pas peut-être tu savais que pour euh... euh... tu peux hold t'sais le python hold t'es pas obligé de cliquer sur l'objet que tu veux holder pis choisir hold t'es un raccourci que si tu pèses sur B moi c'est X j'imagine toi c'est B c'est quand tu rentres dans le menu tu pèses sur B pis là ça va automatiquement te mettre en mode hold pis c'est vraiment pratique pour faire tes cuissons pis les cuissons tu peux s'équiper l'animation fait que moi je te fais euh... je te fais 50 pommes en quelque chose comme 2 minutes nice t'as-tu cuisiné un peu Alex? ouais j'ai pas euh... j'ai pas appris beaucoup ben moi c'est ma chose d'économie manger des pommes pis cuisiner 3 pommes ensemble y'a une maudite différence de rendre ouais mais y'a fallu que je comprenne le concept pour aller dans les terrains froids là ouais mais ça dès le début j'ai triché j'étais allé voir c'est quoi qu'il fallait que je fasse comme recette pour avoir le petit gilet parce que j'ai commencé j'étais comme ah t'as plein de champignons chez vous fait que je vais cuire tes ingrédients avec le champignon pis rapidement j'ai utilisé genre j'ai fait 10 recettes avec tous les ingrédients de base que j'avais en me disant c'est quand même quelque chose assez essentiel cette espèce de t-shirt là à 1 d'armure ça doit être la marde fait que ça doit pas être si tough que ça faire pis non j'avais pas du tout l'ingrédient nécessaire fait que honnêtement pour réussir à faire ce puzzle là vu qu'il y avait pas d'indice sur c'était quoi l'ingrédient s'il m'avait dit je vais pas le dire pour ceux qui a l'intention de le trouver mais oui il a fallu que j'aille checker pis je fasse sérieux c'est ça je savais même pas comment récupérer pour réussir à le faire fait que je suis allé le trouver sur le grand plateau sur le grand plateau t'as pas besoin en fait non tu peux juste prendre les peppers c'est ça si tu fais des recettes avec 5 peppers ça donne 12 minutes 12 minutes mais moi c'est parce que quand je pars je pars pendant 3 heures fait que je me disais crime ça va me prendre à peu près 100 potions de 5 peppers pour réussir à me rendre fait que ça je me sentais pas à l'aise d'aller dans une contrée glaciale sans une protection quelconque fait que c'est ça quand j'ai trouvé dans la recette je suis tombé sur le suit par hasard je savais pas qu'il y en avait un là qui protège du froid puis c'est vraiment parce que j'ai exploré que j'ai trouvé ça t'as trouvé une soute ouais sur le grand plateau il y a une soute qui te protège du froid ouais mais faut que tu fasses une recette pour l'avoir il y a des recettes qui font des vêtements non c'est une recette que tu donnes au vieux puis le vieux il te donne une armeure tu as trouvé où cette armeure là j'ai juste parlé puis il m'a dit tiens ah ben peut-être t'avais déjà fait la recette t'es en haut d'une montagne non il est dans la forêt c'est le gars qui est bûcheron parce que ben en fait c'est tous les vieux ah ben c'est pour ça tu lis le journal puis après ça tous les vieux peuvent te donner ce suit là parce que c'est tout le même vieux puis c'est quand comment t'appelles pour atteindre cet endroit là sans avoir rien pour te protéger tiens prends ça parce que sinon tu vas avoir la misère à repartir c'est ça qu'il m'a dit à peu près ah ouais toi c'est le même tu l'as eu ok non moi c'était pas ça moi c'est sérieux moi j'ai lu un livre puis il me disait ah si tu veux telle pièce de linge je n'ai plus besoin genre une recette super bonne qu'il faut tu mettre du steak une pomme puis un ingrédient je me rappelle plus là moi je suis quand même ah ok cool ah non c'est ça c'est pas le champignon bonne chance de le deviner fait que je commence à cuisiner comme je te disais 10 recettes j'ai jamais trouvé à chaque fois il était comme c'est bon mais c'est un peu de la marde aussi pis c'est ça qu'il dit il dit pas genre c'est bon mais tu sais ça mérite amélioration c'est pas ça qu'il dit c'est vraiment c'est bon mais c'est pas très bon en même temps pis à chaque fois ben j'ai donné une recette j'ai donné 10 recettes pis il me dit ça je suis comme hé là je viens de te gaspiller quelque chose comme 100 rupee d'ingrédients va chier tu sais fait que là je suis allé sur internet pis ça m'a dit c'était quoi l'ingrédient secret quand j'y ai amené il a fait oh t'as découvert ma recette il m'a donné son chandail pis c'est le même chandail que toi t'avais parce que j'ai vu dans ton inventaire pis c'est son chandail qui protège du fret moi j'ai jamais du peur j'ai jamais découvert l'ingrédient secret j'ai jamais eu de manteau ou quoi que ce soit j'ai juste pris j'ai arrivé sur des montagnes et des montagnes de piment j'ai fait des recettes de piment 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 il y a une troisième façon c'est de prendre une torche pis d'allumer un feu pis t'es correct aussi là avec une torche en feu tu peux traverser ouais mais faut que tu en aies en tabarnouge des torches ils s'éteignent pas vraiment les torches de ce que j'ai vu non mais à un moment donné c'est assez bien j'ai pas de piment je suis dans la marde t'as fait longtemps je meurs et ça se sauvegarder en plein milieu du pays de neige fait que tu meurs à chaque fois que tu essaies de sortir comment tu sors de ah tu peux téléporter ouais tu téléportes il y a toujours un plan B il y a tout le temps une sortie dans ce jeu là c'est ça qui est le fun pour la torche c'est quand tu couches la torche c'est quand tu couches la torche c'est quand tu couches c'est quand tu couches marche avec une ouais ben allez pareil quand tu portes un objet moi j'ai tout le temps peur de mettre en feu un poulet ou quelque chose qui va m'attaquer pis je suis comme non non fait que la torche je me sens pas bien pis là une autre affaire que j'ai faite comme un con le marteau tu peux péter des millions de roches avec tape une personne avec et presque pété ouais ben peut-être tu l'avais dommagé sur ben des roches aussi ben oui non c'est ça ça faisait genre comme je te disais une vingtaine de roches que j'ai poignées mais je te garantis que tu tapes trois fois sur quelqu'un avec ton marteau ton marteau pète tu peux péter 20 roches avec c'est pareil la hache c'est la même chose la hache tu coupes du bois à l'infini avec l'épée tu coupes un peu du bois tu la pètes la hache tu peux couper du bois tu peux couper du bois y'a pas trop de problèmes tu attaques deux personnes ou tu tapes quelque chose en roche justement pis là tu la pètes quasiment instantanément fait qu'il y a quand même ces affaires là que j'essaie de trouver pis là mon marteau est sur le bord de péter pis je suis comme oh je vais trouver un autre marteau je sais pas où est-ce que j'en ai vous êtes vous promenant en radeau ? pas encore y'a plein de belles zones à atteindre avec des radeaux je suis monté sur le radeau pis tu es capable de le partir t'as poigné un radeau ? ça prend un Korok leaf une fleur une feuille pis tu souffles le vent sur le radeau y'en a un peu partout des radeaux ça sert à aller sur le haut pis j'ai pas poigné la leaf t'as quoi ? j'ai pas poigné la leaf t'as pas poigné la leaf tu coupes des arbres tu coupes un arbre tu vas te poigner une leaf direct à chaque fois moi j'ai attaqué le Helian Giant le cyclope c'est quoi son nom lui ? c'est Hinox c'est les mêmes que dans il y en avait en haut de la montagne il y en avait en haut de la montagne j'en ai vu un il dormait j'ai essayé de le stealth-killer ça a pas marché tu peux rien faire j'ai essayé de me lever il pitché une bombe il s'est réveillé fait que j'ai commencé à l'attaquer j'avais aucune flèche en passant fait qu'essayer de tuer un cyclope pas de flèche pas évident ben j'avais des flèches de feu fait que je l'ai utilisé un peu ce qu'il a réussi à le tuer c'est à force j'ai garoché des bombes pendant que je courais pis ce qu'il l'a tué il restait comme sous sa barre d'énergie je pense qu'il restait à peu près ça il restait facilement un cinquième de son énergie je l'avais quand même descendu pas pire il donnait des coups d'épée mais j'ai pitché une bombe mal placée que le mot t'a dit ça a pété un tronc d'arbre le tronc d'arbre il est tombé sur la tête il a enlevé le cinquième d'énergie nice j'étais comme ah ça se fait ça ben c'est ça fait que moi quand je vais voir un gars de même je vais juste couper comme 2-3 arbres qui sont sur le bord de pété je vais passer à côté je vais les slasher pis je vais les laisser tomber sur le dos pis Alex t'en as-tu tué des Enoch comme Pitar ? non il l'a pas vu lui ben... un peu partout en bas mais ce qui est cool de zone c'est que ils sont gros là toi t'es là pis lui il est comme haut de même ils ont ils ont des gros ils ont des gros colliers style barbare pis ils voient dessus ce qu'il y a pis souvent il y a des épées plein d'épées tu ramasses tout non t'es pas obligé de le tuer tu savais ça t'es tiré une flèche dans l'oeil il se couche pis il est comme ah pis là tu peux le tuer pis tout est ramassé t'es même pas obligé de le tuer moi j'étais en train de lui donner les coups d'épée pis j'ai fait t'sais c'était marqué pick genre soldiers claymore je fais hein ? je peux y ramasser pis là j'ai tout ramassé il me restait genre 4 slots de libres j'ai tout poigné pis là quand je les tuer il me restait juste des minéraux les monstres qui me font le plus peur sur la map à date là c'est les Lynel est-ce que vous avez vu des Lynel ? non c'est quoi c'est des Lynel ? c'est les monstres dans Zelda 1 sur la map qui me faisaient le plus chier t'sais vous vous rappelez des espèces de de chien cheval là qui lançaient des épées ben c'est les centaures avec des épées c'est des centaures il y avait ça dans Zelda 1 il y en avait surtout dans la région montagneuse pis les bleus étaient pas tuables ben là dedans ils sont très gros et pas tuables c'est surtout qu'ils ont des arcs pis ils tirent des flèches mettons électriques et ils en tirent partout sans cesse et même si tu cours loin ils t'en tirent t'en tirent c'est vraiment pas c'est pire que les Guardian ouais c'est pire que les Guardian selon moi ok mais toi t'es rendu que les Guardian tu peux les tuer là ouais j'ai tué tout les moi je pense que je suis pas encore capable non c'est plus tard je me suis payé une Guardian Sword pis elle était super bonne elle faisait 20 de damage pis là ben je n'ai plus parce que j'ai tué c'est comme 3 bas goblin avec ouais c'est cool non c'est pas très résistant une arme de Guardian mais oui les différences entre la Wii U pis la Switch ouais go ça ça m'intéresse j'ai un jingle musical là donc vous autres c'est la Switch moi j'ai vu les deux pis vous autres votre expérience avec la Switch ça ressemble à quoi ? vous avez des slowdowns ben il y a des petits slowdowns dans certaines régions sur la télé parce qu'il y a 900p upscalé à 1080p sur la télé pis mettons que tu vas dans la forêt du Grand Écuterie c'est hyper chargé hyper low il y a de l'environnement partout fait que là ça se met à laguer mais quand je joue en tablette j'ai joué dans mes pauses au travail et tout c'est beaucoup plus fluide parce que tu tombes à 720p pis ça run pis de toute façon là dessus je le vois pas 720p c'est tellement petit que je le vois pas pis fait que je te dirais c'est plus smooth de jouer en mode portable ok mais c'est tellement grandiose de le voir en télé pis je le remarque pas tant que ça les slowdowns s'il pleut fort dans une forêt plein d'affaires quand ça commence à s'accumuler je laisse ça un peu mais en même temps je suis tellement concentré sur ce que je fais que ça pis toi Alex ? moi j'ai pas vraiment expériencé des slowdowns vraiment j'ai l'impression d'avoir le jeu complet pis j'ai pas t'as peut-être des drops de framerate un petit peu mais il y a rien qui va faire quelque chose c'est vraiment bien rien qui m'a empêché de jouer là ben c'est ça tu tombes pas en mode quelle fréquence quand tu tombes en soi c'est jouer mettons c'est une fois au coup à 30 minutes ou au 15 minutes le slowdown pis ça dure combien de temps le slowdown ? comme je te dis pis de la météo ça dépend du contexte dans le qualité ça dépend de la lourdeur des effets moi ça m'a jamais empêché j'ai jamais une flèche qui est mal parti à cause de ça j'ai jamais un coup d'épée qui a mal parti à cause de ça c'est jamais arrivé que je trouvais qu'il répondait pas à ce que je voulais fait que c'est quand j'ai tout le temps une expérience bien smooth pis de temps en temps ça t'arrive mais très 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 peu fréquemment ouais pis t'sais comme je te dis l'endroit qui lag le plus c'est dans l'endroit le plus inoffensif c'est dangereux fait que t'sais je m'en fous un peu ben y'avait l'endroit où est-ce qu'il y avait un paquet de spikes autour d'une shrine on était comme sur le bord de l'eau y'avait plein de spikes il commençait à pleuvoir pis ça j'avais remarqué un peu de slowdown pis toi tu l'avais même pas remarqué mais moi j'avais remarqué qu'il y avait un joueur je le remarque pas moi j'suis tellement concentré je vis le moment là pis tout moi j'suis très sensible à ce genre de problème de performance pis toi Alex t'as pas eu trop trop de sentiments de sargonnef non ben j'ai joué à peu près 12 heures à peu près pis en 12 heures pas vraiment de gros pas de gros slowdown rien de vraiment notable peut-être que c'est arrivé une couple de fois mais rien de qui m'empêche de jouer parfait pis la densité des animaux pis des créatures vous autres vous avez trouvé que c'était c'était à peu près comment ça arrive-tu souvent que tu essaies de chasser pis tu t'as rien pendant un bout ou euh ça dépend des régions aussi que tu t'en vas si t'en vas plateau là tu vas peut-être avoir des cerfs des... tu sais tu vas avoir le type d'animaux qui va avec la région tu sais t'arrives dans une région qu'il y a des animaux combien d'animaux est-ce que vous voyez c'est pas tant que ça pis c'est normal là sinon j'aurais juste un réseau mais c'est juste un chiffre un échantillon mettons 3, 5, 2... ça dépend c'est vraiment aléatoire je sais pas il y a beaucoup plus d'oiseaux que d'animaux ouais ça j'ai remarqué ça aussi généralement si j'en tue un l'autre il va avoir le temps de s'enfuir mais des fois je suis comme un maniaque pis je décoche plein de flèches pis je tue tout le monde moi mon rêve c'est de réussir à jumper avec mon arc pis tuer tirer 3 flèches pour réussir à polliner 3 oiseaux la seule façon que j'ai réussi à tuer 3 oiseaux d'habitude quand je tire le boomerang j'en tue un pis les 2 autres s'en vont c'est quand je garoche une bombe pis j'ai réussi à la placer en plein centre là ça fait trop ben si tu sortes pis tu ralentis le temps tu vas pouvoir ouais mais ça me coûte 3 flèches c'est cher 3 flèches c'est 15 rupee fait que j'en ai gaspillé 15 rupee tandis qu'une bombe elle me coûte rien ou mon boomerang il me coûte rien non plus j'ai un arc qui tire 3 flèches à la fois ah et ça prend juste une flèche de ce que j'ai vu mais c'est quoi ça attire un trident genre ouais ça attire un triangle de même mais ça coûte juste une flèche ok j'en ai 2 arcs de même fait que là je vais vous apporter la wii u ouais mes impressions visuellement je vois aucune différence avec qu'est-ce que j'avais vu sur la switch il y a peut-être un peu plus d'aliasing j'ai l'impression je pense que c'est en 720p probablement sur la wii u parce qu'il me semble la wii u était-tu 1080p? ben oui il était mais pas comme Mario Kart était en 1080p 1080p mais ce qui arrive c'est que c'est un petit peu plus basse résolution pis c'est upscalé ok ça serait plus comme 720p mais en 1080i genre c'est interpolé mais ça dépend des jeux c'est sûr que je vais le faire comme ils veulent mais je ne me suis pas renseigné fait qu'on pourra en discuter mais ce que moi j'ai remarqué c'est ça c'est que c'est très 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 beau je me suis promené oui il y a des endroits où est-ce que les textures sont moins définies tu sais j'ai vu ce qu'ils disaient là les loading des textures des fois tu vois des textures apparaître mais c'est tout le temps très loin c'est jamais arrivé que je me tourne pis il y a une texture qui m'apparaissent en face un peu comme il y a eu sur PC pendant une génération là les jeux d'Unreal il y a pas longtemps là alors j'arrive pas à Rage qui est sorti c'était un gros problème tu tournais pis les textures étaient complètement floues pis ils se définissaient devant tes yeux ça c'est pas du tout du tout un problème sur la wii u c'est très sharp c'est très beau tout ce qui est devant toi est très joli j'ai remarqué beaucoup plus de ralentissement par exemple que sur la Switch fait que c'est pas problématique la plupart du temps ça joue très bien c'est souvent quand je suis dans des forêts très denses avec beaucoup de gazon il se met à pleuvoir il y a des animaux il y a un petit pove de fumée qui se promène il y a des insectes qui volent tu sais tu vois que c'est dense d'informations fait que là je drop mettons tu sais normalement j'étais à 30 fps je pense pas qu'ils soient capables de faire ben ben plus là mettons je drop à 24 fps fait que tu sais tu sens que c'est plus mollo là c'est plus lent moi ça m'empêche de viser avec un arc j'ai de la misère à tirer parce que j'ai besoin de cette précision là tu sais je suis habitué au first person shooter sur PC je suis tout le temps en train de baisser ma qualité graphique pour avoir le maximum de framerate fait que je le sens beaucoup mais je pense que la majorité du monde vont s'en contre-foutre comme ça se peut pas ah j'ai une petite question par rapport à ça vas-y tu joues tu avec le pad ou le pro controller le gamepad puis c'est gossant il y a l'écran qui est tout le temps en train de dire tu veux tu jouer avec le gamepad tu veux tu jouer avec le gamepad tu veux tu jouer avec le gamepad est-ce que le gyro marche aussi pour est-ce que tu t'en sers parce que chez nous tu t'en servais pas non mais je m'en sers tout le temps pour je vise globalement avec ma direction puis je fais des fine tuning avec ça c'est pareil comme moi je faisais avec Splatoon je me suis habitué à essayer de forcer ça mais je ne trippe pas parce que surtout quand je n'ai pas conscience que ça vise j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se bat contre ma visée comme si mon bonhomme était fatigué ça crée un deuxième contrôle ça c'est vraiment ma visée principale c'est ça puis des fois si j'ai à plus me tourner au lieu de faire ça là j'utilise le joystick puis ça fait que vendredi le premier jour qui sort j'étais arrivé j'ai sorti mon arbre puis j'ai fait taf 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 j'ai tué trois personnes d'un coup parce que j'étais habitué à Splatoon à jouer de même j'ai tué trois bokoblins dans la tête qui fonçaient toutes vers moi taf 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 les bokoblins j'ai pas de problème les oiseaux je suis pas capable les bokoblins je fais tout le temps des headshots à tout le monde les oiseaux si j'en tire un le temps qu'ils partent à voler puis vu que la courbe d'arc t'es tout le temps à une certaine distance si j'étais à deux pouces j'aurais pas de problème mais t'es tout le temps à une certaine distance qui fait que t'essaies de tirer ta flèche t'es pas capable c'est un peu pas évident puis moi comment je joue c'est que mettons ça c'est mon radius de fine tuning puis ça ici c'est qu'est-ce que je fais pour viser auto fait que tu sais mettons en dehors de ce cercle-là moi c'est à peu près réaliste en dehors de ce cercle-là je vise avec mon controller stick puis à l'intérieur de ce cercle-là je vise avec mon joystick fait que c'est dès que mon controller stick la vise commence à rentrer là-dedans que je me mets à viser pour réussir à pogner fait que tu sais je pense que c'est très similaire à ce que tu fais c'est juste que je chiale beaucoup parce que ça me gosse quand je me mets à viser t'sais c'est surtout peut-être que le sensor est vraiment plus le fun sur la Switch là-dessus ça j'ai pas remarqué mais sur la Wii U là t'sais ça bouge de même t'as l'impression d'avoir le Parkinson quand tu vises t'es tout le temps en train de t'sais c'est ça ton reticle est tout le temps en train de shaker de même autre que le gyro est plus précis dans la nouvelle console aussi je pense que oui je pense que ça ça donne un atout la façon que je joue j'ai vraiment l'impression ok le joystick c'est mon torse qui tourne pis le joystick c'est mes bras qui visent avec le avec juste le gyro je le vois comme ça ok c'est ce que tu disais le joystick mais ouais ouais c'est ça le joystick c'est ton corps c'est ton torse ouais c'est mon torse et le gyro c'est tes bras c'est mes bras c'est comme j'essaye de le contrôler mais moi c'est parce que si tu me donnerais une souris dans Zelda je te tuerais genre 12 animaux en 3 secondes mais bon c'est on peut pas avoir une souris dans tout l'autre affaire aussi que j'avais remarqué que je pensais c'est que j'étais allé dans la forêt parce que tu sais ils disent pour chasser va dans la forêt sacrée dans la forêt maudite je me souviens jamais le nom c'est le old man qui est en train de chasser dans cet endroit là est-ce que vous êtes allé ? ouais ouais c'est au nord dans le plateau hein ? ah ouais 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 c'est proche du gros monstre de pierre c'était de la russie ouais ouais exactement c'est dans ce coin là fait que fait que j'étais allé là alors tu es là au début si vous voulez des minéraux précieux c'est génial ouais mais il est chiant tu vois en tabarnouche moi j'ai tiré une flèche pis je voyais pas comment je pouvais réussir à y péter sa tête avec juste mon arme pis je voulais pas m'approcher je venais de trouver dans un coffre 5 flèches bombes fait que j'ai juste visé la roche en haut il est mort d'un coup c'est sûr que les flèches bombes ça les tue assez vite mais non c'est ça fait que moi j'étais arrivé dans cette forêt là il y avait 2 facochères je n'ai tué un ben j'ai tiré sur un ça l'a pas tué parce que t'as un arc de marde à ce moment là fait que ça te tue pas d'un coup dans tête fait que j'ai essayé de tirer 2-3 flèches non je l'ai manqué fait qu'il est parti le deuxième qui était avec il est parti aussi pis là j'étais là mais j'ai besoin de viande pour réussir à faire justement mon habit pour réussir aller dans la montagne de neige fait que moi je me sentais complètement coincé à ce moment là parce que je ne voulais pas faire ma recette de piment pis après ça je me promenais dans la forêt pis il y avait rien pendant 15 minutes rien je me suis dit un autre facochère mais là j'avais couru fait que ça lui a fait peur fait qu'il est parti en courant pis je revenais ben voyons il y a rien d'animaux dans cette forêt là plus tard j'étais arrivé plus dans le bout de Kakariko village quand t'es sur les montagnes sur les plateaux en hauteur il y a des béliers il y a des oiseaux il y a des renards c'est bourré d'animaux à chasser pis là j'ai réussi à vraiment faire en une heure je pense que je me suis poigné quelque chose comme 20 pièces de viande pis 22 bouts de poulet fait que c'est beaucoup beaucoup d'animaux c'est 42 animaux à peu près j'ai tué plus ou moins là parce que des fois les bouts de poulet t'en poignent 2 à la fois c'est compliqué ouais non mais moi je dévaste la forêt au complet là c'est absurde là je suis arrivé ah il y a des arbres je me mets à couper les arbres je tue tous les animaux j'arrive à côté de la grande fée je pique toutes ses fées pis je détruis toutes ses arbres c'est absurde à côté des fées c'est une région super avez-vous réussi à attraper des fées justement ? ben ouais des petites fées qui volent oui super facilement tu te mets en sneak t'arrives proche parce que les autres ils font comme avant quand tu meurs ils vont te ressusciter c'est ça dans l'inventaire à chaque fois que je vois la fée je m'en ramasse une ou deux minimum là mais autre question c'est ça c'est ça ce que j'avais peur c'est la densité d'animaux première expérience j'avais l'impression qu'ils avaient économisé des performances en faisant moins d'animaux deuxième expérience c'est à peu près ce que vous dites il y a certaines zones qui sont riches en animaux certaines zones qui sont très pauvres fait que je pense que c'est à peu près équivalent fait que j'ai pas senti trop trop de problèmes sur le gameplay tant que ça je te dirais pour te rassurer à Switch moi ça m'est arrivé tu fais peur aux animaux autos dans ta région après ça ben y'en a plus tu leur as fait peur y'en a plus tu téléportes dans une nouvelle région puis tu te re-téléportes pour en avoir c'est ça c'est ça ça refresh la région je pensais que c'est par rapport au temps mais non c'est vraiment au téléport que tu reviens c'est pareil les fées si t'en veux à l'infini téléport, téléport, te reviens oh t'en as 3 qui viennent de revenir c'est justement par rapport à ça téléport Wii U, le loading ça ressemble à quoi? ah! l'autre point il paraît à la Switch j'ai pas vu de différence il paraît même que les loading pour les Shrines est plus vite à la Wii U ça se peut moi j'ai pas senti de différence c'est peu près 10 secondes il paraît que c'est à peu près 8 secondes mais le loading je pense le loading au début du jeu quand t'as l'interface que tu vois juste comme Ganon qui est en train d'attaquer Link en petit graphique là petit graphique in-game ça j'ai l'impression non c'est parce que c'est un screen différent chaque fois que tu joues c'est juste que depuis moi je suis en sleep mode donc j'ai jamais réouvert Zelda ok ben moi quand je le passe ça me prend un bon 2 minutes avant que le jeu puisse partir je suis vraiment comme ça c'est différent par exemple sur la Switch une minute je dis 2 minutes 10 secondes maximum sur la Switch c'est ça donc là tu peux rien faire il y a pas de Python à rien c'est le temps que l'interface ouvre ça je pense que c'est le moment où est-ce qu'il load le jeu au complet pis tu joues dedans parce que les seuls loadings que t'as c'est vraiment quand tu rentres dans une shrine tu sors ou quand tu changes de zone c'est tout mais il y a pas d'autres loadings oui parce que toutes les maisons ça j'ai trouvé ça génial toutes les maisons que tu rentres c'est direct c'est déjà dans le même environnement ça c'est déjà je pense qu'il aurait pu faire ça dans Fallout 4 oui pourquoi ? ben non 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 parce que eux autres ça marche pas de même c'est que eux autres c'est des cellules que tu load fait que c'est vraiment des zones complètement à part c'est comme si à chaque fois que d'autres c'est le même qui l'ont fait on dit que tu sais avant ils faisaient faire ok toi tu t'occupes des maisons toi tu t'occupes de ça toi tu t'occupes de telle région là il fallait que tout le monde travaille en même temps sur tout mais check bien comment tu sais Fallout fait ça c'est juste tu t'en rends moins compte parce que quand t'arrives dans une maison c'est un univers une maison tu sais dans Zelda c'est précieux c'est t'ouvre une maison si tu rentres dans l'intimité de quelqu'un dans Fallout c'est genre donne moi ton stock pis je m'en calique pis tu le vois souvent t'arrives dans des zones tu fais juste ouvrir une porte pis c'est juste une porte t'sais y'a pas y'a pas de zone à loader rien il fait partie de l'univers fait que les seules fois que t'as des loadings c'est comme les shrines c'est quand t'as besoin de rentrer dans une zone qui a été faite à part fait que c'est le même principe c'est juste que c'est moins bien découpé tandis que t'sais dans Zelda une shrine tu peux pas manquer c'est un gros building avec de la lumière un building une maison ils ont décidé que c'est juste une porte que tu rentrais pis ça faisait partie de cette zone là fait que c'est le même principe mais j'avoue que dans Zelda je trouve que c'est mieux exécuté parce que tu les sens vraiment moins c'est aussi que ça prend moins de 7 secondes au lieu d'une minute dans Fallout 4 ou rentrer dans une maison mais ça j'étais bien 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 content t'sais j'ai vu le petit logo Zelda pis j'étais comme ah là je suis parti pour une minute ou deux c'est sûr pis là j'ai vu la progression ça a vraiment fait ça a fait comme wow pis étonnamment souvent je peux juste lire le tips pis c'est des trucs qu'on sait pas nécessairement ou y'en a qui c'est sûr qu'on venait tous par les savants mais ils sont intéressants pis ils sont appropriés à ce qui arrive si tu viens de te faire frapper par un éclair il va te dire nan 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 ta 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 Attention aux éclairs moi y'en a un qui m'a dit ne fonce pas dans le tas pour t'attaquer aux ennemis je venais de me faire exploser avec ma propre bombe parce que je m'étais trompé dans mes comptables j'avais comme dropé pis je l'ai fait exploser au moment je la lâchais c'est une connerie c'est un peu insultant qui dit si l'ennemi est trop fort tu peux t'en aller J'ai pété ma bombe dans ma propre face ta gueule sinon t'sais c'est une mécanique les éclairs pis tout J'ai tué un gros monstre de même, j'ai lancé mon épée, la faute a tombé sur le gros Enoch. Ah oui, c'est cool. J'ai pas essayé encore de contrôler avec l'aimant mon épée. Tu peux-tu péter ton épée quand tu fais ça? Oui, tu peux le mettre en aimant. Oui, oui. Ce que j'ai fait, ah ça c'est merveilleux par exemple, si vous pouvez, faites-le. Une grosse roche métallique proche d'un camp de Bokoblin, il y en avait 12 qui étaient en train de faire une petite danse autour d'un feu, je sais pas quoi. J'arrivais avec la roche, loin, loin, loin de moi, le plus loin que je pouvais, puis là j'assouignais, je savais pas c'était quoi le range, j'assouignais comme un mongol. T'as vu Bokoblin en fait, ah un ennemi on va l'attaquer. Je les ai wipés en une seconde, ça les balayait, j'avais l'impression d'avoir une grosse boule de quai dans les mains, tasse-toi, tasse-toi. Ça les tuait instantanément, ah ça ça a été tellement plaisant, même le bleu, je l'ai complètement écrasé avec, puis il a rien pu faire. Il était quand même plus résistant, il s'en a pris deux bonnes shots d'en face, mais une roche de même, ça tue à peu près tout, je pense. C'est incroyable. Moi ce que j'aime beaucoup de ces Zelda-là, c'est qu'ils ont changé beaucoup de choses, ils ont brassé des mécaniques, mais je me sens quand même totalement dans Zelda, c'est ça qui est fou. Je me sens pas dans un autre univers nécessairement, je me sens vraiment dans Zelda. Ils ont gardé l'essence d'Ocarina of Time, je trouve, l'espèce de personnages, l'univers, le feeling. Mais c'est ça, ils ont infusé toutes les Zelda au fur et à mesure. Zelda 1 aussi, je me sens. Il y a des fois où j'arrive dans une forêt aux abros, je suis comme, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle la forêt en bas. Ouais, j'étais avec toi quand j'ai vu Zelda. Ça me donnait ce feeling-là, puis de ramener aussi les Lionel, puis des monstres classiques de Zelda 1, les Wizrobes aussi. C'est ça des Wizrobes? Les fantômes? Je pense Wizrobes, il me semble qu'il n'y a pas de Brobes. Mais non, puis en plus, par exemple, ils sont rendus de nargueur, ils sautent, ils sont comme, ah 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 ah. T'as le goût des vargés, ça n'a pas de sens. Mais non, moi j'ai trouvé même que ça revenait beaucoup plus à la source du NES. Les visuels, les couleurs, le feeling est très 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 similaire à ce que j'avais dans le NES. Puis le feeling d'exploration de Indie, ils n'ont rien. J'ai encore, j'ai vu une montagne là, c'était plus un peu le SNES, mais j'ai vu un moment donné un tas de roches, et j'étais comme, je peux-tu se péter ça avec une bombe, cette affaire-là? J'ai garaché une bombe, ça l'a pété, il y avait un coffre en dessous, j'étais comme, ah ben coudonc, ah c'est plaisant. Puis le petit bruit là, tadadadadam, t'es comme, ah, ah ben c'est ça que je voulais. Puis il y a un mur de roches aussi, que tu fais exploser avec une bombe, tu peux le détruire avec ta masse aussi, puis ça marche. Oui, oui, oui. Il y a plein de choses que... Il y a plusieurs façons de résoudre un puzzle aussi, il y a plusieurs façons d'attaquer un problème. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça super de fun. Il y avait une zone, un des shrines, sur le plateau, qu'il faut que tu arrives dans un labyrinthe, puis que tu pètes une roche. Puis moi, j'ai juste fait fuck off, tout le monde m'attaquait comme des débiles. Fait que j'ai contourné le labyrinthe au complet, j'ai vu le top de la shrine. Puis je pense qu'on a tous fait ça, parce que comment tu veux challenger ces mon Taddy Guardian-là? Fait qu'on a juste grimpé le mur, puis on est allé l'autre bord. Puis tadam, puis tu vois, il y a comme un gros bloc de roche que tu te dis, il faut sûrement que je perds cette affaire-là pour rentrer. Ben non, tu veux grimper le mur, puis tu te rends, puis pouf. Puis là, t'es tous fiers d'avoir fait, haha, je suis unique. Puis tout le monde en a fait ça. Le jeu, je le fais vraiment comme quoi, il implanta une mécanique, puis après ça, au lieu de juste faire, ok, c'est cette mécanique-là, on va te donner du gameplay avec ça pour chaque chose. Puis c'est ça que j'aime beaucoup du jeu, c'est qu'on peut après ça prendre, comme vous avez dit, on contrôle un aimant, ben on peut ramasser notre épée au loin, puis taper un aimant, ou la foudre. Ou figer un ennemi pendant trois secondes, il est juste là, puis je peux y faire. Le temps, tu peux figer ça, tu peux faire plein de choses, ça peut te permettre de sauver un monstre trop dur, de le figer, ça peut te laisser cette chance-là. Ça, cette mécanique-là, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que tu as un campement, des ennemis viennent t'attaquer, tu cours, parce que tu ne veux pas le désaffronter de plein gris, de plein fouet. Tu t'enfuis, tu t'enfuis, tu t'enfuis. Puis là, vu qu'ils n'ont pas mangé de damage pendant comme dix secondes, ils décident, ah ben, fuck that shit, on s'en va, puis ils retournent vers leur base. Puis là, tu en attaques un, les autres l'abandonnent, puis là, tu le tues, puis là, t'entends-tu un autre, t'entends-tu un autre, puis tous les autres sont comme plus coopératifs avec le reste. Ça, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais j'ai trouvé ça le fun parce que ça me permettait de m'en aller. Ça me permettait de dire, non, 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 ça, ça, je ne voulais pas le faire, puis je m'en vais. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ces mécaniques-là? Ben, j'aime ça, moi, parce que les camps, ils s'approchent de toutes sortes de façons, comme, tu sais, oui, tu peux aller voler leur arme aussi, puis là, ils vont être comme, fuck, on n'a pas d'armes, puis ils vont se mettre à ramasser des roches. Puis j'avais une flèche de feu, je l'ai testé, j'ai tiré sur leur arme qui était à côté, puis ils ont tous brûlé. Il y a plein de choses que tu peux. C'est sûr que tu essaies des affaires, puis c'est le fun, puis, ah non, j'aime bien ça. Mais je pense qu'il faudrait se garder un peu de jus parce qu'on va commencer à dire des spoilers si on continue sur ça. Un affaire, par exemple, il faut que tu fasses attention, c'est quand tu pousses une roche, tu sais, des fois, tu as justement des armes cachées, des façons cachées d'attaquer un camp, puis c'est des camps mineurs, fait que c'est pas si grave que ça, mais tu pousses une roche, moi, elle était vraiment en hauteur, puis il y avait des barils explosifs en dessous. Je gare la roche en bas, ça a fait une réaction en chaîne, ça a pété tous les barils, ça a tué deux des trois bocoblins, mais ça a aussi détruit le corps. Il y avait des coffres qui étaient là, tu sais, des coffres en bois, ça fait que là, j'étais comme, oh, mais ce que j'ai trouvé magique de ce jeu-là, c'est quand tu trouves un coffre qui a, tu sais, il y a un item rare dedans, qui est relativement rare, c'est pas extrêmement rare, tu fais, ah, c'est cool, mais si tu l'as pété, tu fais juste, oh, c'est dommage, mais tu fais pas, non, c'est pas une pièce de vêtement qui aurait été tellement utile. C'est juste comme, ben, j'ai plus une, tu sais, il me manque une noisette, ou il me manque un bout d'ombre. Si c'était des rubis, ben, ils vont tomber à terre, tout simplement. Si c'était des pommes, puis tu l'as fait brûler, ben, ça va te donner des pommes cuites. Pareil pour la viande. J'ai tiré, j'avais plus de flèche, puis j'avais pas encore trouvé de façon de chasser un animal, j'ai tiré une flèche en feu sur un bélier, ça m'a fait un steak cuit. C'est comme, c*****, j'avais besoin du steak, pas de steak cuit. C'est quand même drôle. J'ai trouvé ça poche de péter ma flèche, puis de perdre le steak. C'est ça que je trouve le fun, c'est qu'ils ont mis tellement de petits détails, plein partout, que t'arrêtes pas dans tes couvrir, puis tu fais comme, oh, wow. C'est ça qui est le fun. Tu savais que, si ton shield, t'actives ton shield, puis il y a quelqu'un qui piche les flèches, toutes les flèches que tu ramasses sur ton shield, quand on peut le ranger, ça te donne. Oh, wow. Oui, ça je savais pas, parce que j'essayais de faire le twist que je te disais, qu'ils pitchent les flèches, puis ils se ramassent à terre, puis bon, ils sont à terre, fait que je vais les ramasser, puis je vais essayer de grinder ça. Mais non, ça marchait pas, on dirait que le système comprend que j'essaye de pogner les flèches, puis les flèches restent pas. Fait que, j'ai décidé, bon, je vais mettre mon shield, puis là, j'ai vu la flèche planter, j'ai fait, ah, c'est poche, ça plante dedans, ça pète mon shield, mais, puis là, quand j'ai enlevé mon shield, ça fait, un arrow. Ah, ouais, ok, là, je me suis mis le même, je vais mettre une flèche, deux flèches, trois flèches, trois flèches, ah, ben, coudonc, j'ai juste des accumulés, j'ai gaspillé trois shields, mais pour me faire à peu près 40 flèches, fait que je trouve ça pas pire, là. Comme une fois, j'avais comme un tâtage, je me suis dit, il y a un baril explosif, puis j'essayais de tirer des flèches dessus, je me disais, peut-être ça va le faire exploser, et non, en passant, là, mais j'ai tiré comme dix flèches pour tester, puis quand j'étais arrivé sur le baril proche, toutes les flèches étaient bien plantées, là, j'ai tout ramassé. Tu sais, le crâne qu'il y a dans le démo, là, qu'il présentait sur le E3, il y a un crâne avec deux espèces de lanternes, avec des ennemis toutes, j'ai tiré mes flèches, j'ai gaspillé, je pense, sept flèches. Ça n'a juste pas de paloté, non. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut pas que tu pognes la lampe, il faut que tu pognes la corde. J'ai réussi à pogner la corde, la lampe est tombée, elle a pas dû tomber sur un baril parce que ça a rien fait. Celle de gauche tombe dans le vide, celle de droite tombe sur des barils. Ben, c'est ça, fait que moi, j'ai fait ça sur la celle de gauche, j'ai gaspillé sept flèches sur la celle de gauche, je suis là, ping, là, tout le camp est alerté, il y a une mot à dite lanterne qui est tombée. J'étais allé attaquer le camp, il y avait plein de barils explosifs, j'étais comme, hiiii, j'avais près de toutes mes flèches qui traînaient à terre, j'ai monté sur le crâne, j'ai ramassé le reste des flèches qui avaient juste rebondi, pis après ça, j'ai remarqué, ah, il y a une autre lanterne dans l'oeil droit, genre, c'est ça, j'ai utilisé. Pis j'avais pas de flèche de feu, évidemment, pour réussir à le péter d'un coup, là. Ah non, c'était tellement un fail, non-héroïque, là. Voyons, ça pète pas, voyons. Je pense qu'on va changer de sujet parce que là, je vais te dire trop d'affaires. Ah oui, oui, on peut pas faire ça. Il y a plein de mini-jeux, il y a plein d'affaires, rassurez-vous, plus vous explorez, plus vous allez découvrir des affaires. Quoi, Alex? Qu'est-ce que vous avez pas aimé dans Zelda? À date, je trouve, je sens que je vais m'écoeurer éventuellement assez rapidement. Là, je découvre des mécaniques, je découvre beaucoup de choses, mais j'ai peur qu'à un moment donné, j'ai des limites. Mais c'est ça qui est plaisant, c'est que présentement, à chaque fois que j'ai l'impression, ah, ben, j'ai fait le tour de ce bout-là, je découvre tout le temps des nouveaux trucs, fait que je suis tout le temps encore sur ce beat-là. Mais j'ai peur de faire la quest principale, parce qu'une fois que je vais l'avoir faite, j'aurais plus aucun objectif d'upgrader mon matériel, parce qu'il n'a pas amélioré mon bonhomme, après ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Fait que je pense que quand tu finis le jeu, tu finis le jeu. Je pense même pas que tu continues dans l'univers. Non, je pense que tu peux te rendre... Ben oui, tu peux, mais je pense que l'idéal, c'est de se rendre au moment où il faudrait que t'aille affronter Ganon. Tu peux faire les donjons, tu peux faire les shrines. Ben, c'est sûr que je vais... Pis, t'sais, oubliez pas que, même si c'est une zone a l'air d'explorer, il reste quand même peut-être la moitié des shrines qui sont enterrés cachés, là, avec des puzzles, là, qui sonnent même pas, probablement, là, fait que... Il y a du stock. Moi, j'en ai fait sortir des shrines, pis... Mais c'est pas... C'est parce que toi, t'es un collectionneur, moi, j'ai besoin d'aventure... J'ai besoin de découvrir des choses tout le temps. Fait que si j'arrive à un endroit, pis t'sais, je connais vraiment la région, pis j'ai pas mal tout découvert les régions, t'sais, j'ose même pas pogner, présentement, les tours de lumière, parce que si je découvre cette région-là, pour moi, c'est comme fini, t'sais, cette région-là est comme déjà, ouais, pas mal avancée. Fait que, pour moi, c'est dangereux, cette affaire-là, fait que j'y vais vraiment au compte-gouttes pour savourer le plus possible pendant que je peux, pis là, présentement, je découvre, ah, une nouvelle armure, j'upgrade l'armure, ah, je vais découvrir, t'sais, j'ai hâte d'avoir la deuxième fontaine de fées, en me disant qu'il y en a au moins une vingtaine, t'sais, mais potentiellement, il y en a peut-être juste cinq fontaines de fées, pis tu peux faire cinq upgrades sur une armure, fait que, t'sais, c'est toutes ces limites-là, je veux pas atteindre quand est-ce que je vais réaliser, ah, ça, c'est le dernier bout, t'sais, ça, c'est la dernière fée, ça, c'est la dernière armure, ça, c'est la dernière épée, t'sais, quand je vais pogner la Master Sword, je vais sentir, yeah, pis tout de suite après, je vais faire, ah, elle se pète probablement pas, t'sais, t'sais, c'est ce genre de feeling-là. Moi, j'ai essayé de la prendre, mais bon. Tu l'as trouvée? Euh, oui, tu peux la... En fait, c'est assez au début du jeu qu'on la voit. Ah, ben, moi, j'ai pas vu. Mais toi, tu connais tout, fait que tu sais qu'elle doit être là, parce que le jeu, d'habitude, il y a même. Ah, il est pas où ce que... Ah, non, il peut se lancer. Je l'ai vu avec toi, en fait, il y a décrit de loin, fait que... Ouais, mais je sais même pas il est où, je me souviens même pas encore, c'est dans quelle région. C'est ça que j'aime de mon cerveau, il est un peu défectueux pour des enfants de même, mais au moins, je me rappelle pas, pis je le redécouvre, pis je suis naïf, pis je suis comme, oh, yeah, c'est plaisant. Ben, écoute, même si tu y vas au compte-gouttes, je pense que si tu passes 100 heures dans le jeu, ça va être déjà rentabilisé, là. Ben, je sais pas. Moi, Skyrim, il m'a coûté quasiment le même prix, pis j'ai passé facilement 300-400 heures. C'est des jeux que je peux vraiment, vraiment passer du temps, pis avoir du plaisir à passer du temps dans ces affaires-là. C'est sûr, Skyrim, ben, tu sais, à un moment donné, là, il est saturé, pis aucun plaisir, j'arrive plus à rien sortir d'agréable de ça. Fall Up 4, aussi, en 200 heures, j'ai eu autant de jus que j'ai réussi à sortir de Skyrim, fait que, tu sais, je vois qu'il y a un décrit de licence à licence. Zelda, je pense que le fait que je grimpe, pis je découvre tout le temps un petit quelque chose dans un coin que je m'y attendais pas, je trouve ça le fun. C'est le moment où est-ce que je vais avoir trop de ressources, trop de crafting material, trop de tout ce que j'ai besoin tout le temps, que c'est là que ça va avoir saturé, je pense, à mon avis, que là, je vais finir la quest principale, pis après ça, je vais faire, ben, coudonc, c'est fini. Par exemple, il y avait annoncé... Ben, sûrement, quand ils vont le chercher, je vais sûrement aller les chercher, justement, pour aller chercher le petit dernier jeu que je suis capable du jeu, mais je sens que quand même, tu sais, je vais pas être déçu de ce jeu-là, c'est certain. Je vais pas faire comme dans 5 heures, ah, ben, c'est juste ça, tu sais, je sens qu'ils ont vraiment caché beaucoup de matériel dans ce jeu-là, pis ça, ça me donne l'espoir. Pis toi, Alex, qu'est-ce que t'aimes pas de celle-là? Parce que moi, je compare peut-être trop à Skyrim, parce que j'ai tellement eu une bonne expérience à jouer dans l'open world de Skyrim, que je le compare trop souvent avec Zelda, parce que c'est un open world, ça donne un petit peu le même feeling. Skyrim, c'est beaucoup plus RPG, tu fais tes items, pis tu répares, tu t'explores. Zelda, le feeling, c'est beaucoup plus aventure, l'aventure de Zelda, les puzzles de Zelda, le monde de Zelda. Zelda. C'est deux genres que j'aime, mais je peux pas dire que j'en aime. Oui, mais c'est pas un mauvais genre, c'est un très bon genre, sauf qu'il y a toujours le comparatif qui vient comme, ah, ben, pourquoi tous les items pètent tout le temps? Moi, ça me fatigue énormément, parce que moi, ce que je faisais dans Skyrim, c'est que tu ramasses tes items, mais t'es revend, t'en as pas besoin, t'es revend, tu prends tous les items que tu vends, fait que là, dans Zelda, tu te trouves à l'autre extrême, où tu ramasses plein d'items, pis, ah, ben, j'ai plus de place, y'a personne qui me les achète, ah, ben, je les laisse là, j'ai garroche, ah, j'ouvrais pas de laisser là, j'ai garroche, ah, finalement, ah, ben, ah, les matériels, ok, oui, ça, je suis capable de les vendre, mais sinon, les armes. J'avoue que l'économie de Skyrim, c'est basé sur tout l'équipement que tu ramasses, pis surtout, plus l'équipement est hot, plus tu vas avoir d'argent, tandis que dans Zelda, toute l'économie est basée sur vendre des brochettes de steak, ce qui est un peu weird. C'est plus sur les rubis, là, sur les pieds précieux. Non, mais tu peux vendre pas mal tout ton équipement, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'est tes crafting materials qui font ton économie, et si t'es assez, pas pire, à gérer ça, t'as pas besoin d'aller creuser dans tes rubis, parce que tes rubis, c'est une ressource qui est assez précieuse pour faire upgrader plus tard tes armes et tout ça, fait que tu veux pas t'en débarrasser normalement. Fait que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la ressource qui est le plus commune pis qui est le plus facile à trouver, c'est de la viande. Fait que je combine 5 morceaux de viande, je fais une brochette, pis je vends une brochette de 120$ présentement. Je me suis acheté à date toutes les sets, en une shot, en une heure, j'ai acheté toutes les sets de Hero to Hero, pis j'ai acheté un morceau du chic, les pantalons. Je savais pas que ça valait tant ça, ça. 120$ une brochette de bœuf, ouais. Pis ça donne bien l'énergie, mais tu t'en sers pas, parce que j'ai 3 coeurs, fait que moi, je fais juste me faire des pommes. Je me fais 2 pommes, 3 pommes, 2 pommes, 3 pommes, j'ai comme 36 recettes de pommes, pis c'est juste ça que j'utilise pour mon énergie au début, pis tout le reste, chaque viande que je pogne, c'est ça que je vais... Tu donneras ta recette de 120$, si je suis intéressé. 5 morceaux de steak, peu importe quoi, tu mélanges raw steak, pis raw poulet, là. Pis c'est pour ça que les... Pas besoin que ça des premium? Hein? Pas besoin que ça les gros épais premium? Pis de base, c'est 120$. Les prime vont te donner... Combien qu'ils te donnent déjà? Eux autres, c'est 210$, quand tu pointes des prime. Mais ça, t'es avancé un peu plus loin. Pis 500$ pour des... Ah, c'est quoi les... Ah, c'est super épais, là? Ouais, les vraiment prime, super prime. Ouais, il y a un autre nom, je sais plus c'est quoi. Ouais, les high quality, ou une affaire la même, ça s'en donne... C'est facile de faire l'argent, d'abord. Ouais, ouais. Mais sinon, en explorant, moi, j'ai trouvé beaucoup de coffres à 300 répis dedans, là. Ouais, c'est ça. Encore ça, si t'explores le moindre moment, tu fouilles dans des zones pis tout. Il y a des coffres cachés, il y a des coffres, comme je dis, dans des puits enterrés dans de la boîte, tu vois juste un petit truc dépasser. Mais... Pis je comprends un peu ce qu'Alex dit aussi, les armes, quand t'es utilises, t'sais, moi, au début, t'sais, je vois justement l'épée que je te parlais tantôt, l'épée des Zora, qui est super belle, pis je vais à toffer le plus longtemps possible, pis je me suis aussi ton épée en feu que toi, t'avais, qui était excellente, que t'avais poignée sur un boss, était débile, pis elle t'a fait vraiment... Je peux te dire, aussitôt qu'elle a pété, elle a réapparu où est-ce que je l'ai pris. Ah oui, fait que tu peux l'apporter. Elle a la même place, ouais. Parce qu'elle est relativement unique, fait que ça, c'est pas pété. Moi, j'ai poigné, ma Zora, j'ai poigné dans un coffre, pis ce coffre-là, il va pas réapparaître, je suis pas mal certain. Fait que les coffres de Shrine, ils réapparaissent pas? Non, je pense pas, non. Fait que cette épée-là est quand même forte et le fun, mais je sais qu'elle va péter, elle va péter moins vite que les autres, mais elle va péter éventuellement. Mais j'ai quand même le feeling, au début, j'étais attaché à ces objets-là, pis maintenant, je suis juste comme, je pète, je les attaque, j'attaque, j'attaque, ça fait badly damage, j'ai la poigne, j'ai la garoche sur l'ennemi, elle explose sur l'ennemi, pis je me poigne une autre épée de merde, pis je suis comme, c'est pas grave, je m'en sacre, parce qu'il y a tellement d'épées pis tellement de cochonneries partout, que même si j'épuise toutes mes épées écoeurantes, je vais me ramasser une épée de merde qui fait 5 de damage de quelqu'un, pis je vais continuer à varger avec, pis je vais réussir à me débrouiller avec, pas contre Guardian, mais je vais réussir à faire des trucs intéressants, ça. Il y a des items avec un diamant, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit diamant dans le coin, en haut gauche, moi je commence à en avoir beaucoup, pis ces items-là, ils pètent quasiment jamais, c'est long, c'est passé deux jours à taper quelqu'un avec un épée, pis c'est marqué durabilité. Ok, c'est un bonus le plus sur l'arme. Oh oui, vous êtes plus sûr, c'est normal. J'aurais aimé ça qu'il y a une option que tu payes genre 20 rupis, 30 rupis, tu sais que t'es un armurier, parce qu'il y a le magasin d'armure, mais il n'y a pas le magasin de weapons, genre d'armes, parce que t'en ramasses tellement partout qu'ils n'ont même pas pensé t'en faire un, pis des fois, j'aurais aimé ça, avoir ça, peut-être qu'il y en a un quelque part, mais pas dans le cas Caricot Village. J'aurais aimé ça, aller soit acheter un marteau quand j'ai plus de marteau, acheter une feuille quand j'ai besoin d'une feuille, tu sais, les armes de base, hash, woodcutter, au lieu de fouiller à qui je peux voler la hash, pis j'aurais aimé ça aussi que ces armes-là, quand je sens qu'elles commencent à être détruites, je n'utilise plus, je reviens dans le village, je paye pour les réparer, pis je reviens, pis ça, ça aurait été du management que j'aurais trouvé plus plaisant, pour surtout ces archétypes-là, au moins qu'il y ait une arme de chaque qui dure beaucoup plus longtemps, qu'eux autres, je peux les réparer, pis que les autres, c'est juste la crap que j'utilise ou que je revends, pis je fais d'autres affaires avec. Sinon, avec ta... On peut acheter une maison, la maison, il y a toujours du gear auto, il y a toujours... J'essayais pas. Sérieux? Ok. Ouais. Il y a toujours deux marteaux neufs auto, il y a plein d'affaires, pis elle coûte cher, la maison que je l'ai achetée, elle coûte 3000, pis tu payes pour chaque fourniture, genre un lit, un ci, un ça. Tu vas aller partir faire trois heures de chasse, pis je te garantis, j'ai trois heures. Je vais même payer pour qu'il y ait un aménagement paysager dehors, en tout cas. Mais tu peux payer dedans pour avoir des armuries, pis des affaires pour... Moi, sur le mur, je mets des... Tu prends une épée, pis tu la fiches en décoration, mais après, tu peux la reprendre plus tard, pis... Fait que tu peux stocker des affaires aussi dans ta maison, pis la fin de main. Et pour venir à ça, c'est... T'as tellement d'épées qui sont pas très puissantes, que finalement, c'est toujours eux autres que j'utilise, parce que je veux pas briser mes bonnes épées. Ah non, fais pas ça. Si je me retrouve contre un Guardian, ben là, je veux une bonne épée, parce que là, je vais en avoir besoin. Moi, j'utilise pas ça. Je prends tout le temps... Je prends mes armes de marde contre des ennemis de marde, ça c'est certain, mais mes épées fortes, c'est tout le temps les premières que j'utilise. S'il y a un ennemi que j'ai jamais rencontré dans ma vie, je vais prendre cette épée-là direct, mais je suis pas tout le temps un peu la philosophie, c'est que j'utilise toutes mes épées. Je sais que si j'utilise toutes, à un moment donné, je vais avoir une branche à la limite, puis je vais être capable de taper avec la branche anyway, puis ça, ça va me permettre d'avoir une épée plus haute. J'ai commencé de même le jeu, puis je sais que je vais pouvoir m'en ressortir de même. C'est sûr que je pourrais pas attaquer une branche avec ton Yann, machin chouette, les centaures, ils vont me tuer anyway, peu importe l'arme que j'ai présentement, mais je sais que je vais réussir à la qu'une minute. Tu sais que j'ai pu le stopper avec la rune, je l'ai stopper dans le temps. Ah, j'avoue. Puis aller y taper dans l'oeil. Une branche. Une arme badly damaged, j'oubliez pas de la lancer, ça fait un critical hit. Ça fait beaucoup plus mal lancer l'arme. Parce qu'il y a badly damaged. OK. Il y a plein de petites mécaniques de même qu'il faut que tu saches en tabarnouche. Les ralentissements de temps, je les ai jamais utilisés. Moi, j'ai toujours fait, j'ai mis une bombe, le gars, il revola à la terre, puis je l'ai smashé dessus comme un mongol avec mon arme, de faire mes sidesteps, de bloquer, comme je faisais beaucoup plus avec Zelda Ocarina of Time ou les autres Zelda. Mais Fury Rush, c'est très très cool. Oui, le tatata. Une fois que tu le lock, tu fais juste sauter deux, trois fois, puis aussitôt que lui, il donne un coup, ça part le ralentissement. C'est sûr que tu sautes une, deux, là, il va donner un coup, ça tombe en ralenti, puis là, tu fais Fury, puis t'attaque, 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 t'attaque. Ça endommage-tu beaucoup ton épée, ou c'est pas si pire? Pas plus. Ça fait juste le nombre de coups que tu donnes. C'est juste que lui, il peut pas répliquer pendant ce temps-là, puis ça le démolit d'aplomb, là, je pense qu'il fait un peu plus mal. Ça, je peux encore rencontrer les, tu sais, les Guardians de Shrine, là, que tu sais, c'est le défi de combat facile, difficile, moyen, puis tout. Je n'ai pas trouvé encore, parce que j'ai perdu un mot à dire avec trois cœurs, c'est sûr que je survis pas longtemps. J'en ai fait deux, trois cœurs. Oui. C'est juste le intense que j'avais pas réussi avec mes trois cœurs. Tu l'avais presque fini, c'est ça qui est con. Il restait genre 200 d'énergie, 100 d'énergie de la cochonnerie sur 1500. Il y avait 3000. Il l'a, 3000, il l'a descendu comme un Mongol, il restait presque rien, il a foncé, il arrive pour donner son dernier coup, l'autre, il réussit à dégommer son laser, ça le tue instantanément, t'es comme... Ce que j'aime, c'est quelqu'un de super bon, qui est prudent, puis tout, peut affronter des gros monstres, juste en étant tactique, en étant... Ah oui. Puis il peut tout le temps se cacher derrière une colonne, puis ça, j'aime ça. Le laser se charge, cache-toi quelque part. Mais moi, la quantité de fois où est-ce qu'il y a un ennemi qui me court après, puis mon bonhomme fait dans l'arbre. Je suis comme non! Tu ne regardes pas devant toi quand tu cours. Non, mais c'est même pas ça, c'est je cours, puis là, je suis en train de regarder l'ennemi, je tourne, je saute, parce que je vais éviter de quoi, puis quand il saute, moi, je n'ai pas vu qu'il y a un objet en sautant, puis il fait je ne suis pas un écureu ça m'est déjà arrivé, mais à chaque fois que j'ai réussi à m'en sortir sans prendre. Les ennemis sont très, très permissifs, même le, comment il s'appelle déjà, le Enoch, il court après, puis le roi Enoch, sinon je m'en souviens mauditement, puis c'est ça, il court après avec un arbre, puis j'étais à 3 pouces de lui, je m'attendais à ce qu'il me smash, qu'il fasse de quoi, ben non, il me laissait tranquille, j'étais capable de pondre une bombe, puis il laissait, ah, puis un affaire que j'ai découvert que je savais pas, si tu planes, puis tu droppes une bombe, tu bombardes. Ah ouais, comme un bombardier. Oui, je volais, puis j'étais comme, hé, ça marche-tu ça, il y avait un ennemi en dessous de moi, pile en dessous de moi, j'ai fait, bombe, ah, puis tu vois la bombe tomber, puis tu peux la faire péter quand tu veux, puis t'es là, bombe, 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 c'est excellent, c'est un bon plan de combat quand tu veux attaquer des lézards ou des beaux cobelins. pis t'es échecqué, pis là tu sors ton arc, pis là tu tombes complètement en ralenti, fait que tu peux chanter le monde de même, fait que tu peux foncer vers les ennemis, foncer vers les trucs. Je trouve tellement abus comme un qui saute du cheval, moi c'est le même que je débarque mais tout le temps, juste parce que c'est trop dramatique à chaque fois. Je suis comme, ah, une fleur, wow! Puis je pogne la fleur, puis je suis comme, yeah! Puis je rembarque sur le cheval, puis je fais, j'étais mon cheval. C'est ce que tu pourras, ça existe, parce que dans le teaser du E3 2014, c'était juste un genre de pré-rendu vidéo qu'il avait fait, pis c'était comme lui qui arrivait devant un Guardian, pis il sautait de son cheval, pis il sortait son arc mécanique, pis il tirait le Guardian, pis c'était, pis là ils ont fait comme, ouais, faudrait trouver comment mettre ça dans le jeu. C'est là qu'ils ont commencé à mettre le ralenti, qu'ils ont commencé à mettre le saut du cheval. Ah, c'est bon ça! Blaine de choses ont parti juste d'une vidéo cool. En passant, toutes les cinématiques, je reviens un peu sur les différences Wii U Switch, mais toutes les cinématiques, je pense qu'elles sont pré-faites, elles sont pré-compressées, pis c'est des vidéos qui font passer. Parce qu'il y a énormément d'informations sur la Wii U, pis il y a énormément d'affaires que je m'attendrais à ce qu'il y ait un ralentissement, pis non, c'est encore super joli, pis ça se diffuse bien. Fait que je pense que c'est une des techniques qui m'ont fait pour... Parce qu'il n'y a pas aucun loading time, pis ça se passe des fois dans des zones différentes. Complètement à part, ouais. Fait que moi je me suis dit, c'est probablement des vidéos, pis c'est tout le temps dans ces endroits-là où est-ce qu'ils se permettent de mettre aussi des voice-overs. Je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde fait des... Oh! Oh! Pis tu sais, il parle de rien. Les flashbacks cinématiques qui sont à trouver, il y en a 12 à travers le monde, ont tous des voice-overs. Il y a tout le temps de voice-overs. Il y a juste Impa quand il rentre dans la maison qu'elle a un voice-over in-game. Ça je pense que c'est un des seuls voice-overs que j'ai remarqué. Le vieux, pis tout, le vieux quand il part, je pense que la cinématique est partie à ce moment-là. Ça se peut. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression. Mais bref, ça marche très bien. C'est pas une critique, c'est vraiment une très bonne utilisation de technologie. Moi à date, ça fait que mon expérience est seamless. Je joue, pis je reste dans le gameplay et j'ai jamais, jamais l'impression que le jeu est ralenti, est mauvais, ou quoi que ce soit, sur la Wii U. Fait que ça, c'est une très bonne réussite. Ils ont fait un bon tour de force à faire que c'est aussi performant. C'est une console de vieille génération et de nouvelle génération quasiment au même niveau. Il y en a qui vont chialer de ça, mais moi je suis vraiment, vraiment fier qu'il ait réussi à le garder au Sautantique. Mais il faut dire que le jeu a été développé pour la Wii U avec l'architecture de la Wii U pendant des années. Ça fait juste six mois qu'ils ont fait le transfert vers la Switch. Probablement que le prochain Zelda qui va être construit pour la Switch va aller chercher un peu plus de la puissance de la Switch, j'imagine. Avec le succès en plus de Breath of the Wild, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs jeux comme un peu Ocarina of Time avec Majora's Mask et tous les autres jeux qui ont suivi. J'ai l'impression que ça va avoir marqué le point pour faire d'autres jeux. Je suis sûr qu'il va y avoir quand même des jeux top-down, il va y avoir encore des jeux third-person qui sont un peu plus restreints dans des histoires, mais j'ai l'impression que ça fait une nouvelle classe de jeux Zelda qui ont vu que c'était populaire et je pense que ça va donner des suites, de naissance à des suites très bientôt. J'en prendrais une mettons dans trois ans une nouvelle suite. Ce que j'aime Majora's Mask, c'est que ça sortait des rules et c'était la même mécanique qu'Ocarina of Time mais il y avait tellement de nouveautés dans le Majora's Mask que ça faisait un jeu différent et ce n'était pas dans le même monde. Pourquoi pas? Parce que l'engin physique qui a été créé pour Zelda, on s'entend que c'est assez génial ce qui se passe, toute la physique. Fais-moi jouer toutes les Zelda qui existent. Envoie-moi dans le monde de Majora's Mask avec l'engin de Breath of the Wild mais les visuels de Majora's Mask et le contexte un peu de Majora's Mask je triperais comme ça ne se peut pas mais Ocarina of Time pareil, fais-moi découvrir Skyward Sword là-dedans. Imagine qu'on voyage dans le temps et que notre bonhomme qui est capable de faire tout ça voyage dans ces époques-là que ce soit des DLC que ce soit des licences complètement séparées il me semble qu'il y aurait un potentiel là-dedans d'avoir beaucoup de plaisir et de redécouvrir des univers qu'on connaissait déjà. Les faits nostalgiques pourraient vraiment être très exploités avec cet engin-là moi j'ai l'impression. Mais il y a quand même bon, je trouve ça bizarre un peu l'histoire qu'ils disent que ça se passe 10 000 ans après donc plus que 10 000 ans après Ocarina of Time parce que dans le jeu mais qu'il y a quand même des zones qui sont encore là 10 000 ans c'est quand même long il y a quand même des structures puis ça veut dire que par rapport à Skyward Sword qui était vraiment des milliers d'années probablement avant Ocarina of Time j'ai vu des choses qui sont des références à Skyward Sword j'ai vu des zones carrément que ça c'est un truc en ruine de Skyward Sword puis c'est un peu bizarre mais je pense qu'ils s'attardent vraiment pas à la logique de l'histoire ça n'a jamais été vraiment leur ligne directrice tant que c'est loosely ça connecte un peu ils réussissent à avec du fan service ouais c'est ça vous vous souvenez des horaires ben ils sont là allez-y allez les voir qu'est-ce que vous pensez de la musique du jeu c'est excellent j'adore c'est subtil souvent les combats contre les guardians les guardians de Shrine c'est cute c'est weird c'est ça t'as l'impression de te battre contre une horloge mécanique puis t'es comme il me tue j'ai mal c'est comme la 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 quand tu t'es pétaleux la grosse roche c'est super j'ai l'impression de me battre contre un truc ça fait pom 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 ça donne un feeling tout le temps par rapport à ton combat c'est c'est bien bien le fun puis quand t'es dans le mode exploratoire c'est complètement ouvert y'a pas de danger ou quoi que ce soit y'a quelque chose qui arrive dangereux c'est juste un petit peu plus t'sais ça nivelle par rapport à où est-ce que t'étais mais c'est jamais t'as pas un contraste incroyable entre les deux moi j'ai j'ai tout le temps resté dans je suis tout le temps resté dans l'immersion peu importe dans quel contexte qu'ils m'ont balancé puis j'ai jamais senti la musique qui m'a agressé mais j'ai tout le temps senti qu'elle m'aidait à rester là on entend le thème de Zelda aussi par bout quand même c'est tout le temps héroïque c'est tout le temps instrumentale c'est tout le temps comme les animaux les criquets ça c'est une critique que j'ai parce que souvent j'entends genre je sais pas un oiseau ou un hibou je suis comme y'est où le hibou que j'ai décoché une flèche dans la face pour poigner sa viande puis y'a pas de hibou il est juste en centre d'effects ça j'ai trouvé ça un peu désorientant parce que j'aimerais ça utiliser en fait vu que la chasse est tellement importante dans ce jeu là j'aurais aimé ça que les sons te donnent un cue quand est-ce qu'il y a un animal ou pas ok mais moi par exemple les sons j'arrive à localiser parfaitement ok il est par là-bas pas ça pas ça je te parle des sons d'effects comme un hibou il existe pas d'hibou dans le jeu y'a pas d'hibou fait qu'il y a un hibou qui est en train de faire je l'entends je le sais qu'il est là je le regarde puis y'a rien dans l'air puis on s'en fout quand y'a un oiseau qui s'envole ou qu'il y a un renard ou qu'il y a un facochère je les entends assez bien souvent trop tard parce qu'il crie quand ils s'en vont mais j'aurais aimé ça entendre que quand y'a un animal sauvage ou quelque chose que je peux chasser je sais pas le bruit de la nature se tranquillise puis ça crée une espèce de oh y'a un chasseur qui est en proie quelque chose de genre que tu sentes oh y'a quelque chose qui se passe tandis que là je suis juste comme j'entends une grenouille je fais oh je ramasse la grenouille avec une main un reptile qui passe à côté puis là je vois le facochère que j'ai pas vu pantoute il est parti une autre affaire aussi que j'ai trouvé weird c'est que des fois le facochère il court là je fais j'arrive pour le viser j'ai des hards moi ou les parties ils disparaissent ouais mais sinon si j'ai une critique à faire tu sais tu me demandais ce que j'aime pas c'est vraiment une critique très légère je trouve qu'il manque un petit peu de variété d'ennemis une petite affaire tu sais c'est beaucoup des bokoblins puis des moblins puis de leurs couleurs mais je sais pas les ardo des quoi les ardo les ouais comment ça s'appelle les ardo je me souviens pas c'est quoi c'est les armes c'est quelque chose les alphos les alphos les méchants dans Zelda 2 Zelda 2 là tu sais qui sont de côté puis tu sais il crache il a du couteau là ouais puis crache il crache mais j'aurais tant qu'à faire un gigantesque open world de même j'en aurais profité pour rajouter des affaires des monstres de tous les eldos j'aurais été chercher vraiment l'ensemble parce que là il y a la base moi j'étais encore sur le premier vent le premier jet fait que tu sais je vois des bokoblins j'ai vu des moblins là je viens de découvrir les cyclopes que je me souviens pas attends Enoch évidemment maintenant je m'en souviens je découvre chacun de ces ennemis là un par un les lézards je viens de les découvrir les chouchous il y en a une couple de temps en temps mais j'en ai pas tout le temps j'ai même pas encore rencontré les les wizro j'ai pas rencontré non plus tes tu sais fait que moi pour moi la variété est encore correct les gardiens aussi me font chier la shot qu'on était arrivé on était passé proche d'une forteresse dans ta game puis il y avait déjà une espèce de gardien flottant avec des scans ouais ça c'est l'autre sorte ouais puis il m'avait fait vraiment il m'avait foutu la trouille fait que moi j'avais vraiment eu cette impression là de variété assez poussée je comprends par exemple que toi ça fait plus longtemps que tu le joues puis tu as plus d'expérience moi je l'ai pas encore avec mon à peu près 8 heures de jeu il y a une fonction cachée dans la Switch toi tu peux le voir j'imagine parce que t'as déjà un log dans ton truc mais nous la Switch après une semaine que tu l'as connecté il y a une nouvelle affaire qui s'ajoute c'est un log avec le nombre d'heures que t'as joué à chaque jeu je sais pas fait que ça je vais le voir dès demain vendredi combien d'heures j'ai joué à Zelda ça s'ajoute le journal je sais pas pourquoi ils l'ont barré puis ils débattent cette fonction-là une semaine après que t'as installé ta Switch c'est bizarre ça ouais c'est bizarre mais c'est comme une petite surprise des gens découvrent ça hier oh un log a popé j'ai pas regardé ça mais ce que je trouve intéressant c'est il y a un moment donné où est-ce que j'ai vu l'heure apparaître dans mon jeu puis j'étais comme ah il est 8h30 puis je regarde oh non il est minuit ah c'est in-game fait qu'il utilise vraiment un système temporel normal sur 24h mais in-game je trouve ça drôle j'aurais aimé ça par exemple qui me donne l'heure in-game parce que c'est un time sinker assez intense puis maintenant la plupart des nouveaux jeux offrent cette option-là de mettre un time stamp quelque part dans un coin ou j'aurais pas aimé ça je pèse sur Home parce que c'est tellement rapide sur une Switch ah mais j'ose même pas pèser sur Home sur une Wii U le temps que ça apparaisse puis que je l'enlève ça va me prendre comme 30 secondes une minute mais non c'est encore là on chiale sur des petits détails de même où on ajoute des informations mais c'est pas c'est mineur mineur par rapport à l'expérience globale que j'ai comme là on parle puis j'arrête pas de regarder le timer puis je suis comme ah j'ai une panélectricité dans 40 minutes fait qu'il me reste 30 minutes après ça après le podcast pour aller jouer potentiellement on va arrêter ça d'abord y avait-tu d'autres choses que vous vouliez parler non bye en passant c'était pas mal ça la Switch est vraiment dur à trouver sur Amazon les compagnies présentement Amazon de Canada est rendu 650$ des Scalpins ah non non mais attends un peu ils vont sûrement ils vont avoir partout des Switch ils en produisent à tonnes exact ils ont dit qu'ils n'allaient pas répéter l'erreur de la NES Classic fait qu'à chaque semaine puis tu le vois moi je regarde sur des fois des 9-1-stock puis des offres même ils reçoivent des stocks régulièrement c'est pas en rupture de stock constamment c'est juste la demande est très forte à cause que Zelda est si appréciée si vous avez une Wii U attendez avec Zelda sur la Wii U ça marche aussi bien je vous dirais que ce ne serait pas une perte mais loin de là si vous avez absolument une Switch maintenant mettez-vous sur des sites de sniping comme ça puis vous allez l'avoir probablement beaucoup plus vite que vous auriez pu une NES Classic fait que oui c'est désagréable mais tous les lancements qui sont populaires sont désagréables fait que je sais que dans une couple de mois je suis sûr que ça va se réétablir tranquillement à chaque semaine ils vont recevoir beaucoup dans les magasins ils ont vu que la demande était là puis ça je ne pense pas qu'ils ont dit oh on ne pensait pas qu'elle serait aussi populaire cette console-là je suis sûr je le sens que ça va revenir puis juste à voir le cycle de production il a l'air quand même assez régulier cette semaine j'ai eu la chance de travailler pour Nintendo j'ai monté une pub avec Juroberge dedans félicitations ça sort demain matin ah oui cool et c'était le fun de faire nous mettre ça en lien en bas oui ça va sortir sur les réseaux sociaux un peu partout ah oui je voulais juste dire aussi que je suis très content comme collectionneur que Nintendo ait ramené des boîtes qui s'ouvrent et non des emballages plastiques qu'il fallait détruire parce que j'ai reçu la boîte la Pro Controller la boîte des Joy-Con c'est des boîtes qui s'ouvrent qui restent belles parce que moi j'ai encore mes boîtes de Nintendo 64 puis j'ai vu que vendre une manette de Nintendo 64 ou la E4 dans leur boîte ça vaut déjà beaucoup plus cher en magasin parce que c'est considéré comme collection toute l'époque de la Switch puis pas la Switch de la Wii puis la Wii U c'était juste des emballages un peu plastiques un peu plastiques une fois que c'était coupé c'était coupé puis tu jetais ça là c'est des boîtes qui se conservent qui sont bien tu as toujours une façon d'ouvrir par en arrière tu sais tu peux te découper une espèce de porte puis réussir à rouvrir ça ça c'est fait c'est beaucoup mieux puis c'est aussi un retour avec des couleurs sur les côtés et j'ai l'impression que la prochaine couleur c'est vert parce qu'ils ont mis du vert ici ça c'est bleu puis ici il y a du vert peut-être puis ça a l'air dans les mêmes teintes que le rouge puis le bleu qui ont sorti moi je sens que tous les mods Joy-Con de Gamecube Joy-Con de 64 je pense que ils vont peut-être en profiter de ça vu qu'ils s'ouvrent de plus en plus au marketing ça ne m'étonnerait pas bon fait qu'on s'en va tous jouer à Zelda yes je vais travailler ben non tu vas jouer à Zelda non pour demain matin j'ai des pubs à monter ben je vais jouer peut-être après mais je me lève toi aussi moi je vais jouer 30 minutes parce qu'après ça je ne fais pas d'électricité ben tu peux jouer quand même ah non t'as pas souffert non je peux pas mais on a coûté 50$ on a coûté 50$ pas 1000 non mais ça ne me dérange pas non je suis content 50$ puis d'ailleurs Alex je pense qu'il y a des nouveaux jeux qui sont sortis sur les shops aujourd'hui oui il y a 8 nouveaux jeux qui sont sortis c'est surtout des Metal Slug 3 je crois puis ça a des jeux un petit peu rétro ah ben il y a des jeux eux aussi de Neo Geo qui sont sortis en tout cas bref c'est ça surveillez ça puis on se revoit probablement la semaine prochaine parce qu'à date ça fait 4 semaines en 4 fait qu'on est rendu rodé ça va bien on pourra donner notre opinion je pense sur est-ce que Zelda reste le jeu un peu plus loin intéressant ouais puis en fin de semaine je vais sûrement tester avec des amis 1-2-Switch alors je vous dirais le jeu qui n'a pas de screenshot le jeu de quoi ça a l'air le jeu qui n'a que des vidéos de personnes qui jouent ça joue juste à 2 d'ailleurs ce jeu là alors je me demande pourquoi j'ai 4 Joy-Con je pense pour ça qu'ils l'ont appelé 1-2-Switch tout le monde aurait dit 1-2-3-Switch c'est un jeu de duel mais j'espère qu'il y a une certaine mécanique dans le jeu pour ok on joue à 4 donc switcher ou des affaires mais je pense pas j'ai l'impression que ça va être juste des jeux des mécaniques bizarres mais ça a l'air bien drôle avec du vin ça va être parfait c'est sûr du vin on le souhaite faire digérer donc sur ça s'il vous plaît un petit like sur notre channel YouTube on a plein de vidéos en préparation puis on a des let's play aussi à l'expérience on a commencé Tingle ce jeu de Zelda vraiment louche mais qui est quand même le fun non c'est étonnant donne moi tes répis puis voilà donc on se voit la semaine prochaine sûrement alors c'était le NintendoCast épisode 2 4 merci beaucoup à la prochaine à la prochaine à la prochaine la prochaine Sous-titrage ST' 501